Bonjour, chers amis, bienvenue de nouveau au séminaire sur la théorie critique et la praxis au XXIe siècle. On est donc le 8 juin 2021. On est donc à Paris aujourd'hui. Hier, on était à Jérusalem à la conférence sur le pouvoir du mythe. Aujourd'hui, nous allons faire trois parties à notre séminaire. J'aimerais d'abord commencer par quelques réflexions sur cette question des mythes, en réfléchissant un peu sur cette conférence et sur ce colloque qui se passe à Jérusalem. Ensuite, j'aimerais vous présenter quelques réflexions sur ce qu'on pourrait appeler l'ultracontemporain, sur la question du numérique dans le contexte de la guerre idéologique et de nos situations contemporaines. Et nous prendrons une briève pause juste avant 18h30, quand à 18h30, Charlene Biondi va nous joindre pour présenter son travail. Nous avons, j'espère que vous avez lu son essai. Je vais demander à Fonda si tu as la possibilité de mettre le papier de Charlene dans le chat box. Donc, trois parties. Commençons avec quelques réflexions sur les mythes. Alors, vous savez, ce qui est remarquable en ce qui concerne cette question du mythe, c'est non seulement le nombre de penseurs de géants, vraiment, non seulement de la pensée critique, mais de la pensée analytique, de la pensée traditionnelle, rationaliste, qui se sont penchés sur les mythes pour essayer d'y trouver des vérités, des vérités sur nous, sur nous-mêmes, sur nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Les mythes ont été des sources de toute une imagination. Et je pense que ce qui est tellement intéressant aujourd'hui avec ce retour au mythe est la question du rôle de notre propre interprétation, de la manière dont nous, nous-mêmes, aujourd'hui, avons été façonnés par des siècles, même plus, des milleniaires de pensées sur les mythes et de rapports au mythe et de projections dans les mythes qui nous ont, d'une certaine manière, façonnés comme penseurs, comme théoristes critiques aujourd'hui. Mais d'autre part, comment nous, avec notre travail sur les mythes, comment ce travail-même transforme cet objet d'étude qui est le mythe. Alors, vous savez, la question que je me pose dans le contexte de ce colloque de trois jours sur SRM, c'est vraiment, qu'est-ce que ça nous dit sur notre époque de se retrouver de cette manière ? Qu'est-ce que ça reflète de notre temporalité, de notre situation politique, qu'on se retrouve vraiment à essayer de réfléchir de cette manière la force des mythes ? Alors, nous nous trouvons donc dans un climat unique. Que ce soit avec l'expérience de Trump, qui, lui, jouait tant sur des métaphores qui se fondaient sur des mythes, ce métaphore, bien sûr, ce slogan de « Make America Great Again » est un slogan qui lui-même reposait sur tout un mythe d'un grand passé, un grand passé qui, bien sûr, représente peut-être même, on pourrait même dire que ça représente peut-être le trou mythe des autres mythes, cette idée d'un beau passé, d'un passé qui était idéal, qui représentait une innocence, une perfection, et qu'on a perdu et auquel il faut retourner. Bien sûr, c'est dans tellement de mythes, c'est dans tellement de religions, de fondation des religions, la chrétienté, cette idée du jardin mythique et auquel il faut retourner. Eh bien, bien sûr, nous venons d'avoir cette expérience tellement intense d'une idéologie ou des illusions politiques fondées sur ces mythes de la grandeur du pays, de la nation. Ça évoque, ça fait penser, bien sûr, à l'utilisation des mythes pendant la période nazie en Allemagne. Et donc, on est vraiment dans une période aujourd'hui où on pourrait se demander, quand on est en train d'essayer de déchiffrer l'idéologie suprémaciste blanche de Donald Trump et de cette période aux États-Unis, de se demander, est-ce qu'on est en train, en fait, de se retrouver dans une période comme 1933 ou est-ce qu'on est en train de se retrouver dans une période comme 1946 en relation avec les mythes et nos interprétations de notre période. Et c'est voilà donc, je pense, tout l'essentiel est le point fondamental de ce retour au mythe. Alors, bien sûr, on ne peut pas y penser aujourd'hui sans comprendre la manière dont on a été façonné dans notre relation même au mythe. qui est, comme vous savez, la notion de mythe, la mythologie, a vraiment deux sens. Un sens qui représente une tradition ancienne, orale souvent, de réflexion, de manière de comprendre, de penser l'origine et les origines de notre monde, une pensée orale, une tradition orale qui dépend souvent de déité, souvent d'un certain animalisme, souvent qui est difficile d'extraire du concept de la religion. Certaines traditions ont été appelées mythiques, certaines traditions ont été appelées religieuses. La différence entre les deux étant difficile à déterminer, souvent plutôt une question d'ethnocentricité. Mais, bien sûr, il y a cette manière de penser au mythe qui représente une tradition ancienne et qui devient à une certaine période pendant les lumières, vraiment, une manière de parler de l'illusion, une manière de parler de quelque chose qui n'est pas vrai, de parler de ce qui deviendra idéologie. Et ce sont, bien sûr, ces deux sens. Mais ces deux sens, nous sommes pris dans ces deux sens. Nous sommes complètement absorbés par la relation entre l'idée d'une tradition ou de certaines histoires communes qu'on connaît très bien, les mythes grecs, on les connaît. Et d'autre part, la notion que le mythe, c'est la fausseté, en contraste avec la science et la raison. Et cette opposition qu'on retrouve, par exemple, parfaitement dans Freud et dans son livre Totem and Taboo, où il parle de mythes animalistiques ou mythologiques, des manières de penser qui sont animistes ou bien mythologiques, ce sont, il dit, des explications, des explications, pas de phénomènes particuliers, mais plutôt d'une manière de comprendre tout l'univers et l'unité de l'univers à travers un point de vue. Donc c'est ça, c'est ça, un système de pensée. Et il écrit dans Totem and Taboo, il écrit, les êtres humains, the human race, si l'on suit des autorités, ont, au cours des âges, développé trois systèmes de pensée, trois grandes images de l'univers, animistes ou mythologiques, religieux et scientifiques. Et bien sûr, c'est cette, et c'est bien sûr ce contraste entre mythes, religions et sciences qui a fondamentalement marqué notre relation à cet univers de lutte. Et à travers les derniers siècles, ont offert toutes les différentes possibilités de relations différentes avec les mythes. Et donc dans toutes les disciplines, vraiment, nous avons eu ce combat depuis les Lumières, avec notre relation, avec ce qui représente, mythes, cet aspect, cet aspect quasi religieux pour expliquer notre situation contemporaine. Anthropologues se sont combattus sur ces questions, que ce soit au 19e siècle, avec des grands anthropologues, I.B. Tyler, au 19e siècle, ou bien J.Z. Frasier, qui complète, qui essaye de proposer le mythe comme étant, comme faisant partie d'une certaine primitivité, d'une religion primitive qui devait être exclue des notions de science, Lucien Lévi-Brune, bien sûr aussi, et puis plus tard, Bronislaw Manilowski, et puis ensuite, finalement, on aura, avec la pensée de Lévi-Strauss, un effort de reprendre les mythes et les structures des mythes pour nous aider à essayer à comprendre nos propres manières de penser à travers cette structure des mythes. En philosophie, Ernst Kassirer, qui écrira le mythe de l'État après la Deuxième Guerre mondiale pour critiquer les mythes qui ont été utilisés par les nazis, Camus qui se penchent dessus, aussi Hans Blumenberg, le philosophe, qui, lui, développe toute une théorie de la manière dont nous continuons à travailler les mythes, en fait. Et donc, dans tous ces débats, bien sûr, un débat du bon et du mauvais, n'est-ce pas, je veux dire, ça a toujours été une relation qui a été normative dans l'étude des mythes. En psychanalyse, Sigmund Freud qui s'attaque au mythe, qui utilisera le complexe d'Oedipe comme principale source de nos prohibitions et de notre unconscious aujourd'hui. Donc, dans Totem and Taboo, je veux dire, l'effort central de Totem and Taboo, c'est précisément de retrouver dans ce qu'il appelle la primitivité, dans les Totems, dans les systèmes mythiques de certaines cultures, de retrouver, en fait, le parallèle à la névrose de l'Ip et le complexe de l'Ip pour essayer de comprendre, expliquer ce que représentent les prohibitions des tabous associés au Totem. N'est-ce pas ? Donc, tout l'effort est d'utiliser le mythe grec pour comprendre société et mythe et totem culturel à travers une névrose dans notre unconscious qui continue à nous déterminer aujourd'hui. N'est-ce pas ? Et bien sûr, on y trouve donc, on projette, on y trouve une certaine vérité qui nous aide à comprendre qui nous sommes et comment retrouver ce trop-mythe nous retrouver nous-mêmes dans une meilleure position mais aussi pour la société entière et ce qu'il appellera la civilisation de se retrouver à plein pied. Carl Jung bien sûr aussi qui travaillera dans cette tradition de psychanalyse et d'autres bien sûr Otto Rank qui écrira le mythe de la naissance du héros et qui reprendra les thèses de Sigmund Freud. Carl Jung qui ira dans une autre direction pour montrer que les mythes ne nous montrent pas nos propres névroses et notre unconscious mais plutôt des archétypes donc un point de vue beaucoup plus positif sur la question du mythe qui n'est pas là pour nous révéler des névroses mais plutôt pour nous démontrer quelques archétypes quelques aspects essentiels de notre humanité. Les classicistes qui se sont penchés sur les mythes Georges Dumézil Louis Jarnet Jean-Pierre Vernon qui ont été très importants pour la pensée et le développement de la pensée de Foucault sur la subjectivité qui ont été tellement importants à partir vraiment enfin toujours mais on le ressent particulièrement dans un texte comme Mal faire dire vrai chez Foucault qui pourrait se placer comme on le dit très bien dans la la première leçon qui pourrait se placer sous cet épigraphe de Georges Dumézil que la vérité a toujours été l'arme la plus importante sur en politique aussi Georges Sorel qui écrit réflexion sur la violence et qui qui lui embrasse le mythe de la révolution et de la nécessité d'avoir ces mythes pour faire politique et donc donc vraiment depuis 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 des siècles particulièrement depuis les lumières les mythes ont été utilisés comme 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 le contraire comme le contre de nos propres technées modernes de la science et de la raison de la même manière que nous avons dans l'Occident ils ont transformé le Moyen-Âge en cette période de sombre n'est-ce pas sombre d'irrationalité de cette période inquisitionnelle de torture de formes de torture tout qui toutes ces toutes ces cette manière de de transformer le passé proche en un en un moment très sombre qui peut être contrasté au présent tout en utilisant beaucoup plus loin un idéal d'un grand passé comme on est tombé dans le Moyen-Âge et comme au temps des lumières on a créé un imaginaire des formes de torture du Moyen-Âge on crée des musées d'instruments de torture du Moyen-Âge mais c'était des instruments qui étaient c'était des réplicas c'était c'était des de 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 la période des lumières a créé la période ancienne des mythes comme étant le contraste le contraste mythes religion science d'autre part d'autres par exemple les romantiques en Allemagne au 18e siècle se sont tournés pour récupérer les mythes que ce soit Friedrich Schelling dans son dans son introduction critique et historique sur la philosophie de la mythologie qui essaye de retrouver les concepts des concepts centraux de la philosophie dans la mythologie donc il y a priorité de la mythologie c'est ce qui vient d'abord et c'est le produit et la réflexion de notre nature et ça façonne notre nature et dans ce sens là ce n'est pas comme pour la plupart des penseurs de la lumière primitif ou réléguer à un passé mais c'est qui ça doit être remis en conversation avec la raison avec la science ce n'est pas non ce n'est pas un manque de sophistication ce n'est pas le cas que les mythes sont des illusions c'est plutôt en fait ce qui nous donnera nos concepts philosophiques de base dans la même manière parallèle à Carl Jung qui utilisera les mythes non pas comme comme réflexion de nos de nos névroses mais plutôt comme quelque chose d'originaire comme des intuitions originaires sur nous-mêmes des archétypes et la question c'est est-ce que est-ce que les mythes nous montrent notre vérité nous révèlent quelque chose sur notre nature ou est-ce que ce sont des 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 outils à éviter bon et donc à travers tous ces derniers siècles nous avons eu des différentes relations mais c'est ça je pense qui nous façonne aujourd'hui et qui nous et qui m'intéresse aujourd'hui particulièrement comment est-ce que à cette époque précise avec cette notion de contre-révolution donc dans laquelle on se trouve nous sommes nous-mêmes façonnés par cette relation au mythe et vous savez aujourd'hui particulièrement dans le contexte du changement climatique et dans le contexte de la pandémie Covid nous avons une relation différente à la science même parmi les dans la théorie critique ça se voit très bien par exemple dans la pensée de Bruno Latour qui peut-être est critique de la pensée critique mais quand même représente une certaine pensée critique et qui se retrouve à devoir se défendre se représenter se corriger se montrer beaucoup plus attentif à notre relation dans le contexte Covid et dans le contexte climatique à notre relation tout à la science bon mais alors vraiment comment est-ce que toute cette toute cette longue histoire la longue durée de notre relation nous façonne aujourd'hui et puis ensuite comment est-ce que notre travail comment est-ce que notre travail sur ces questions affecte notre praxis mais aussi change notre objet d'étude et vous entendez vous pouvez entendre là-dedans bien sûr la question de la réflexibilité qui est centrale à la théorie critique on ne peut pas penser cet objet sans comprendre que nous avons été nous-mêmes formés par des siècles et par notre propre contexte historique en relation avec l'objet qu'on étudie et en même temps il est clair que nous allons nous-mêmes transformer cet objet en le pensant que nous avons des effets sur les objets qu'on étudie nous sommes nous-mêmes façonnés par les objets qu'on étudie mais nous transformons en même temps les objets que nous étudions et c'est certainement le cas pour la notion de mythe notion de mythe qu'il faudrait donc distinguer d'autres concepts il faudrait distinguer ça bien sûr de la métaphore simple il faudrait distinguer ça des stéréotypes des archétypes peut-être mais il faudrait aussi distinguer ça des questions d'assemblage d'appareil de dispositif qu'est-ce qu'un mythe comparé à un dispositif par exemple alors ce que ce que j'ai proposé en ce qui concerne mythe illusion c'était une théorie vraiment du rôle des mythes dans une théorie radicale des illusions et ce qu'il me semble c'est qu'il est important ni de trop valoriser ni de trop dévaloriser les mythes et de ne pas trop projeter dans la mythologie et donc de commencer très clairement avec le danger des mythes qui est comme Cassireur nous avait fait remarquer comme Chiara Bocci le note dans son livre qui pourrait nous intéresser une philosophie du mythe politique les mythes bien sûr ont toujours été utilisés comme comme réflexion de ce qui nous intéresse et donc en essayant d'éviter ça et en même temps de garder de garder au centre la notion qu'il faut distinguer entre la nature littéraire tradition orale de ce qui concerne les mythes d'un côté et d'autre part cette notion de mythes comme fausse conscience comme illusion comme idéologie qui est très importante ce que j'ai essayé de développer ce que je maintiendrai pour l'instant c'est que les mythes qui sont des histoires que nous connaissons bien nous les connaissons des mythes que nous avons étudiés comme enfants que nous entendons que nous avons relis que nous entendons tout le temps bien sûr que ces mythes que nous connaissons et auxquels on projette certaines interprétations on commence on commence dans un cercle de sens commun disons on projette certaines interprétations sur ces mythes et ils deviennent des raccourcis on commence à les connaître demain sans même y penser on connaît l'interprétation et qu'on a projeté bien sûr sur des mythes et qui changera aussi donc ce n'est pas ce n'est pas le cas que les interprétations resteront figées mais on les connaît on les utilise et ça devient un raccourci en fait à travers l'indexication en indexing un mythe on arrive à dire tellement de choses et alors par exemple que ce soit dans le cas de de Foucault qui traite du de la course avec Antiloc et Ménénas dont on a souvent parlé qui représente le premier la première leçon de mal faire dire vrai bon l'interprétation souvent bien reconnue c'est que c'est c'est la jeunesse qui avait trompé Antiloc et donc c'est une histoire de jeunesse de jeunesse de coming to adulthood c'est une histoire d'un jeune Antiloc qui n'a pas qui n'a pas respecté qui n'a pas respecté l'ordre social qui n'a pas respecté ses ses ancêtres Ménéraos un grand héros grec et qui croit qu'il peut simplement le battre à la course en finissant en premier et en deuxième mais bon il finit avant Ménéraos c'est dans cette interprétation que la jeunesse nous trompe qu'on peut caractériser et que et que ce et que ce mythe c'est bien un mythe enfin je veux dire il y a Athènes et il y a Apollo qui sabotagent leurs protégés etc qui interviennent donc on est bien dans ce contexte mythique société antique et des hiérarchies et des relations aux dieux mais la même histoire se retrouverait par exemple dans l'histoire de Icarus qui 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 volent auprès du soleil avec ses wings qui sont en en cire et bien encore une fois c'est la jeunesse c'est la jeunesse qui nous trompe donc nous avons ces interprétations et ces interprétations et ces mythes peuvent être d'une certaine manière imbriquées dans la création plus particulière plus unique plus historique plus spécifique à un moment qui est la création d'une d'une illusion qui deviendra tellement importante alors l'exemple que j'ai essayé de développer hier c'est l'exemple de l'illusion des marchés libres l'illusion de la the invisible hand de Smith des free markets et ce que j'ai essayé de démontrer c'est la manière dont cette illusion qui est une illusion qui se développera avec disons avec les physiocrates avec la notion d'ordre naturel qui est né qui se développera avec Adam Smith éventuellement qui deviendra l'école de Chicago et les notions d'équilibre spontané de Hayek que toute cette illusion en fait se fonde utilise utilise exploite quelques mythes de l'ordre naturel de l'ordre divin d'un certain espace qui peut être ordonné soi-même par les forces mythiques de et quasi divin que nous retrouvons dans la mythologie et que dans ce sens-là le mythe sert de code presque une code qui nous est qu'on connaît dont on n'a même pas besoin de parler avec lesquels on est très familier c'est un code qui 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 nous influence et qui nous qui 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 nous convainc de cette manière qui fait tellement de travail en fait sans qu'on le voit alors ce serait ça donc cette relation donc l'illusion du marché libre qui se fonde sur le mythe d'un ordre naturel ce que j'ai essayé de développer dans hier à Jérusalem c'est l'exemple de dans le dans le contexte du changement climatique un exemple qui est il me semble merveilleusement instructif ça va faire avec le principe de Gaïa et donc les mythes de Gaïa le mythe de Gaïa bien sûr c'est le mythe de la la terre la terre qui est notre mère et qui nous et qui nous protège n'est-ce pas qui nous protège et qui de son propre travail de son propre de son propre de sa propre volonté maintient la vie sur cette cette belle planète qui est notre mère et bien cette notion que Gaïa peut en fait essayer de maintenir essayer de maintenir la vie et un certain équilibre sur cette planète est en fait qui a été inventée enfin a été instrumentalisée mais qui a été inventée utilisée par un scientifique indépendant James Lovelock qui à travers tout un un long des longs projets de recherche financés par Royal Dutch Shell a essayé de trouver les différents organismes des différentes formes d'algues qui excrètent des sulfures etc et qui eux-mêmes sont des moyens de 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 contredire les effets climatiques du du pétrole et de la pollution et donc et donc Lovelock a commencé dans les années 1970 et subventionné par Charles à faire des recherches pour essayer de démontrer qu'il y avait en fait certaines formes de de plantes et de substances qui pourraient neutraliser les effets du changement climatique et et donc c'était c'est toute une cette illusion enfin il a utilisé à un certain moment dans les années 1960 il a utilisé le concept de Gaia lui-même et c'est comme ça que c'est devenu c'était c'était devenu une théorie scientifique du reste en 1975 il écrira un article pour le New Scientist sur le Gaia Principle qui sera écrit par lui et son co-auteur Sidney Epton qui était en fait un manager à Shell alors bien sûr le reste connaissait très bien l'histoire c'est qu'il y a eu tout un courant scientifique sur la manière d'une certaine de 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 homéostasis de de formation d'un équilibre normal par le par le par 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 la nature et et ce qui a donné ce qui a donné je vais vous je vais essayer je vais essayer de trouver ce passage un passage formidable de ExxonMobil alors et bien sûr tout ça c'est c'est présenté dans un article récent un article de Leah Aronofsky et attend merci Fonda si et les mythologies de Roland Barth bien sûr Télémac et d'autres Fonda si tu as un moment si tu pourrais mettre le dans le chat box l'article de Leah Aronofsky qui est absolument brillant un article absolument brillant elle décrypte entièrement tout ce travail de de Shell pour créer avec Lovelock cette idée de Gaia et bien ça donne finalement ce beau passage que je vous présente attendez je vais partager mon écran avec vous merci Fonda zut je vais essayer de le mettre dans le chat box plutôt ça marche oui alors regardez dans ce passage dans la chat box c'est remarquable ça c'est une compagnie qui deviendra ExxonMobil avec une communication de 1995 qui dit to those who think industry and nature cannot coexist we say show a little respect for mother nature she is one strong lady resilient and capable of rejuvenation the environment recovers well from both natural and man-made disasters does this justify or lessen the impact of industrial pollution of course not our main point is that nature over the millennia has learned to cope mother nature is pretty successful in taking on human nature c'est étonnant ce passage c'est étonnant parce que c'est vraiment alors et ce qu'on voit là-dedans c'est la manière dont mythes mythes de Gaia et du Gaia principle et de mother nature est utilisé est utilisé et à une telle force parce que très bien je veux dire mère la notion des notions mythiques non seulement de mère mais nos propres relations au concept de mère est utilisé instrumentalisé utilisé pour créer cette illusion qu'il existerait une forme de homéostasis et donc qu'on n'aurait pas besoin de combattre le changement climatique en éliminant les fossil fuels n'est-ce pas alors Leah Aronofsky dit dans ses propres mots elle est en train de démontrer les conditions de possibilité du déni du changement climatique elle est en train de nous montrer les conditions épistémiques et conceptuelles qui ont fait qui ont rendu possible de telles déclarations communiquées par 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 il me semble qu'il est important de ne pas simplement réduire les mythes aux illusions et qu'il est important de leur donner une place indépendante à cause de cette tradition ancienne qui est orale qui représente quelque chose de réel on ne peut pas simplement éliminer les mythes et les et les et les appeler idéologies ou illusions ce qu'il faut faire au contraire faire au contraire c'est de montrer la manière et le rôle de l'utilisation des mythes dans la production d'illusions bien sûr et alors ça pose naturellement la question de la praxis qu'est-ce qu'on en fait de ces mythes de l'utilisation des mythes on sait très bien que la nouvelle droite et les fascistes se sont bien penchés sur les mythes le mythe d'un 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 passé auguste le mythe de la supériorité arienne bien sûr ont été utilisés par les nazis on sait aussi très bien mais on sait très bien que ça n'a pas été monopolisé par la droite Georges Sorel bien sûr est un grand penseur qui voulait retourner au mythe pour la révolution on l'entend aussi dans les penseurs féministes contemporains comme Rosie Bridotti qui soutient le mythe politique elle écrit ça c'est dans un article d'Adam Pjellgren qui nous pointe à ce passage où elle écrit « The political fictions may be more effective here and now than theoretical systems » donc les fictions politiques peuvent être plus effectives que les systèmes théoriques Luce Irigaré a aussi utilisé les mythes donc il y a toute une utilisation sur la gauche dans un passage remarquable d'Étienne Balibar dans notre séminaire « Abolition et démocratie » 5-13 retracer l'origine ou avait essayé de trouver l'origine et la logique eschatologique révolutionnaire dans Marx dans la Bible ce passage où il parlait des expropriateurs qui seront expropriés et bien sûr Étienne nous fait remarquer dans le « Book of Isaiah » merci Fonda vous avez son 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 texte le texte de Balibar dans le chat et bien quand on pense au texte de « The expropriators will be expropriated » c'est au texte dans le « Book of Isaiah » que Étienne nous pointe dans ce passage où il est écrit dans la Bible « And the people shall take them and bring them to their place and the house of Israel shall possess them in the land of the Lord for servants and handmaids and they shall take them captives whose captives they were and they shall rule over their oppressors » c'est cette idée il y aura ce retournement les opprimés seront les oppresseurs les expropriés seront expropriés bon alors bien sûr le mythe la mythologie les mythes peuvent être utilisés que ce soit par la droite ou par la gauche ou par la révolutionnaire mais ce qui me ce qui me semble c'est qu'on ne peut pas simplement instrumentaliser les mythes et les illusions parce qu'ils ne fonctionnent seulement quand il y a vraiment de la sincérité ou de l'authenticité c'est ça l'effet de l'illusion dépend d'une certaine manière de son de son authenticité bon et 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 je pense que que c'est ça qui en fait souvent qui qui rend l'utilisation des mythes non convaincantes c'est quand elle ne semble pas être authentique et d'une certaine manière je dirais que il me semble que Trump lui-même son échec en partie est lié au fait que qu'il n'était pas entièrement authentique qu'il était toujours un peu qui ressemblait toujours un peu à un en anglais on dit crâne lui-même à quelqu'un qui un magouilleur disons parce que par exemple le 6 juin il ne va pas au capitole lui-même il se retire à la maison blanche il ne dit pas grand chose il ne soutient pas ces insurgents et du reste il ne les pardonne pas après et il y a ce sens qui n'était pas entièrement authentique il y a ce sens qu'il disait ces choses mais qu'il ne les menait pas à fond et quand on le retrouve vraiment sur sur ces sur ces du golfing quand des autres sont en train de se combattre pour lui il me semble que ce qui a peut-être manqué ce qui nous a peut-être sauvés était d'une certaine manière le manque de sincérité le manque d'authenticité mais de toute façon il me semble que cette question d'authenticité est absolument essentielle aux illusions et aux mythes et ça fonctionne il fonctionne quand on y croit et donc il y a des certaines conditions affectives pour qu'il y ait des effets épistémiques bon mais il n'y a pas de doute que quand il y a cette quand ces conditions affectives sont satisfaites il n'y a pas de doute que le résultat c'est la force des mythes la puissance des mythes alors comment comment instrumentaliser quelque chose comment l'instrumentaliser quand ça dépend en fait de son authenticité voilà tout le problème des mythes bon alors passons maintenant donc aux questions du numérique vous avez le texte de charlène bien dit avec qui on va discuter ces questions du numérique dans quelques instants vous avez aussi très juste cette semaine il y a eu un rapport sur les géants du numérique qui ont été qui a été publié par l'Assemblée nationale alors attendez j'ai ça ici je vous mets dans le dans la chatbox aussi voici le rapport de l'Assemblée nationale du 7 juin qui vient d'être publié sur les géants du numérique et alors si ça vous intéresse ce sont les recommandations la France devient président du conseil européen et donc ce rapport est une indication de l'importance du numérique pour la France qui va prendre qui va siéger et essayer de mettre le numérique à l'avant des débats européens alors comment quelle est votre situation contemporaine en ce qui concerne le numérique et quel est le lien à cette nouvelle époque de combat idéologique contre-révolutionnaire il me semble que nous sommes dans un moment de transformation de notre relation au numérique transformation qui s'est faite à cause de la pandémie la question qu'on pourra se poser se poser c'est d'abord est-ce qu'il y a transformation est-ce que vous êtes d'accord mais ensuite est-ce que cette transformation se maintiendra ou est-ce qu'on va se retrouver dans notre relation antérieure au numérique parce que le fait est que il y a seulement quelques mois en janvier 2020 beaucoup d'entre nous mauditions la société d'exposition du nouvel ère numérique certains d'entre nous au moins et je me compte parmi ceux-là je me tracassais de tous nos petits plaisirs sur les médias sociaux je me tracassais sur nos courses en ligne dépendantes sur Google Maps la manière dont nos téléphones portables sont devenus un parti de notre propre corps émettant toute notre information personnalisée toute notre vie privée donnant notre exact localisation GPS à tout moment moi personnellement j'étais très angoissé par cette exposition constante de nos données personnelles et de toutes nos préférences de désirs de nos penchants nous avions peur dans cette société d'exposition d'être traqués d'être hackés d'être hackés et d'avoir toutes nos données personnelles exposed et nous savions vraiment avec les révélations de Edward Snowden nous savions à quel point la MSA et la CDGE en France tout comme Facebook Amazon et Google promett notre information c'était des documents divulgués par Edward Snowden qui nous ont montré comment Horizon la compagnie de téléphone partageait tous nos métodonnées comment la MSA puisait dans nos comptes et dans les comptes directs de Google Facebook etc vous vous rappelez de cette société mais cette société d'exposition je dirais que d'un jour à l'autre en mars 2020 le monde virtuel est devenu littéralement notre sauveur notre refuge le seul échappoir d'une mort certaine et les privilégiés les chanceux les plus fortunés dans les sociétés occidentales avancées ont cherché refuge dans l'univers numérique ils ont téléchargé Zoom nous voilà sur Zoom et du jour au lendemain on a changé nos maisons pour nous privilégiés en bureau en salle de marché vraiment en classe en salle de classe nous voilà en salle de classe on a pu le faire parce que nous étions nous étions nous avions les possibilités économiques nous avions des ordinateurs nous avions l'internet et aussi nous avions certains modes d'existence qui se prêtaient au travail numérique les modes d'existence intellectuels de communication qui se prêtaient au numérique et qui ne dépendaient pas de nos de nos de notre physicalité beaucoup de gens privilégiés ont construit une bulle virtuelle pour se protéger du Covid-19 pour s'isoler pour minimiser le contact social pour s'abriter sur place nos mondes virtuels bien sûr tandis que les moins chanceux les moins privilégiés les travailleurs certainement les pauvres s'exposaient en conduisant des bus en effectuant des livraisons en appuisant les étalages en surveillant les entrées en s'occupant des immeubles pour les chanceux comme Guillaume Leblanc a remarqué la vie confinée chaque jour davantage une vie appareillée et du genre jour au lendemain la division numérique a séparé les vivants des morts et c'était d'une certaine manière la touche d'humanité le contact humain qui faisait qui traçait la ligne de front de la division numérique c'était ceux qui devaient toucher les autres toucher les objets qui sont devenus intouchables et exposés alors d'un côté bien sûr il y avait des docteurs et des nurses bien sûr qui devaient s'occuper physiquement des patients des corps des malades et des mourants les techniciens d'urgence les personnels ambulanciers tous ceux qui devaient s'occuper aussi de leurs enfants et aussi dans les maisons de retraite donc toutes les tous les ce qu'on appelle aux Etats-Unis first responders eux il y avait une classe assez privilégiée qui était touchée mais silencieusement c'était tous les autres qui étaient touchés les caissiers à la sortie de l'écrisserie les employés de pharmacie les concierges les portiers les chauffeurs de bus les conducteurs de métro là où le contact humain aussi était indispensable où il était impossible de maintenir une distance sociale eux ils étaient exposés maintenant c'était la société d'exposition mais la société d'exposition au virus et bien sûr étant donné le profond racisme systématique qui traverse une société comme celle-ci aux Etats-Unis ces personnes-là étaient principalement des personnes des groupes marginalisés des personnes des personnes de couleur afro-américains latinx c'était eux qui étaient maintenant exposés ils ont dû continuer à prendre le métro à travailler à proximité des autres à vivre dans des espaces plus confinés ils ne pouvaient pas simplement allumer leur zoom et rester à la maison et souvent de toute façon leur maison était souvent surpeuplée et ainsi le virus aux Etats-Unis certainement a fait des ravages disproportionnés parmi les personnes de couleur le CDC c'est le sang américain pour le contraire infectieux et la prévention a estimé que les taux de cas et d'hospitalisation liés au COVID 19 étaient au moins 2,5 à 4,5 fois plus élevés parmi les populations noires hispaniques et amérindiennes que parmi les populations blanches les individus noirs sont morts du COVID 19 un taux deux fois plus élevé que les individus blancs donc la division digitale s'est matérialisée le long des lignes de race et ethnicité c'était pas c'était pas nouveau c'était pas malheureusement c'était même pas surprenant mais ça a été un effet extraordinaire et une épaule j'aimerais penser pour beaucoup de personnes aux Etats-Unis ça a été révélateur c'était bien sûr des divisions quand on avait essayé de documenter de faire des recherches dessus depuis longtemps mais il y avait le choc de COVID 19 une réalité à ces divisions qui se faisaient voir nouvellement alors les privilégiés ont désormais exposé toutes leurs données personnelles sans plus aucune hésitation il y avait des questions de la sécurité de Zoom aux Etats-Unis on s'en foutait tout le monde se mettait sur Zoom il n'y avait aucune hésitation Colombie avait passé sur Zoom d'un jour à l'autre avec des comptes Zoom pro pour tous les profs pour tous les étudiants d'une minute à l'autre il y avait des hésitations il y avait des gens qui prévenaient en France je voyais ce discours sur le fait que Zoom il y avait des questions de sécurité la vie privée par contre on s'y est mis immédiatement alors les privilégiés donc se sont exposés ils ont exposé leurs données pour ne pas s'exposer au virus tandis que les travailleurs les travailleurs et les autres ont été exposés au virus sans en avoir le choix alors et bien sûr le compromis pour ceux qui étaient privilégiés était évident tout ancien soupçon ou hésitation concernant la société d'exposition était passé au second rang la question de vie ou de mort était devenue une question à laquelle il fallait répondre immédiatement à New York en mars avril mai 2020 il y avait un New Yorkais sur 400 qui succombaient à la pandémie qui était mort il y avait les mordes mobiles de la taille de canoux qui faisaient la queue devant les hôpitaux donc il n'y avait pas assez d'aspirateurs il n'y avait pas assez de nits aux soins intensifs la situation était cataclysmique comme la situation l'est aujourd'hui en Inde le compromis était clair pour les privilégiés pour ne pas s'exposer au virus ils s'exposeraient en ligne du jour au lendemain littéralement ils ont commencé à tout faire sur l'internet sans aucune hésitation que ce soit Zoom Google Meets tout se passait sur Skype tout se passait maintenant sur sur l'internet pour éviter de s'exposer au virus il y avait bien sûr des exceptions particulièrement quand il y a eu le mouvement Black Lives Matter et le meurtre de George Floyd et les manifestations c'est beaucoup de gens qui eux-mêmes pouvaient rester à la maison sont sortis dans la rue pour faire des manifestations contre l'injustice raciale ils étaient masqués on était masqués mais on ne faisait pas de la distance sociale on était sur les boulevards on avait pris Times Square on a bloqué Broadway bon il y avait des exceptions mais les gens qui pouvaient qui avaient ce privilège s'exposer sur l'internet mais pas au virus et pourtant je pense que ça a une transformation que cette vie confinée sur l'internet que nous sommes en train de vivre maintenant moi donc à New York vous à Paris sans qu'on se voit sans qu'on puisse échanger vraiment en personne je pense qu'il y a eu des effets alors premier effet je pense qu'il y avait cet effet de l'impuissance de la technologie numérique tout d'un coup tout ce monde numérique s'est montré incapable alors il y avait toute cette brillante technologie numérique avec tout son potentiel pour suivre parfaitement les infections parfaitement partager les informations concernant les risques et l'exposition tracer les cas contacts automatiquement parfaitement sans cela n'a servi à rien le plus grand potentiel humain pour le savoir numérique était tout à fait humain car les gens savaient que cette technologie ne fonctionnerait pas vraiment et que les compagnies ne réussiraient probablement qu'à aspirer nos données personnelles et ça c'est un échec complet je pense on nous avait répété combien de fois combien de fois est-ce qu'on nous avait répété comment les recherches Google pourraient préguire les vagues de grippe plus précisément et plus rapidement que le gouvernement ou le s'est glissé vous avez parlé de la prescience miraculeuse des capacités numériques mais quand il s'est s'agit d'une pandémie réelle pratiquement plus personne ne voulait s'engager et c'était vraiment à cause du fait que toutes ces que les gouvernements que les entreprises spécialisées au numérique nous avaient abusé ils avaient volé nos informations personnelles pendant si longtemps pratiquement plus personne n'étaient disposés à continuer à jouer leur jeu et ainsi toutes leurs applications miracles sur les contacts et tout ça se sont portées à l'indifférence c'est vraiment une tragédie numérique c'est une tragédie imaginez ce qu'on aurait pu faire avec le traçage numérique des contacts ça aurait sauvé tellement de vies et pourtant et pourtant on ne les a pas fait confiance alors donc impuissance du numérique à cause du manque de confiance deuxièmement je dirais la superficialité du numérique d'une certaine manière le temps de deal avec l'ère numérique est passé et aujourd'hui on est confronté vraiment à son vide on a la fatigue de l'écran on a l'épuisement sur zoom la dépression l'isolement il y avait je dirais vers les années 2010 une certaine exubérance tant d'entre nous on pensait que la technologie numérique pourrait vraiment bouleverser la société pour le meilleur on serait tellement plus heureux mieux informé avec des informations des gadgets séduisants il y avait donc cette cette période idéique du numérique où on pensait que tout le monde serait transformé qu'on pourrait tout faire dans le virtuel bien sûr il y avait des ondes de choc avec les révélations de Snowden d'abord mais lentement on avait tout oublié Snowden et on était retourné à nos rêves un monde virtuel et bien je veux dire que la pandémie et les confinements ont complètement anéanti cette optimisation on a vite compris à quel point les interactions humaines nous manquaient les échanges quotidiens bavardés entre nous avec les voisins avec les collègues dans le couloir à l'usine croiser un ami sur le chemin d'une réunion d'une partie de football papoter en attendant des buts d'un service ou d'un spectacle la perte de ce contact humain quotidien de simplement s'asseoir dans un bar et de regarder les autres de partager une table avec des amis d'éviter quelqu'un sur le trottoir et bien cette perte c'était le vide la solitude la superficialité de l'expérience numérique je dirais même que des fois en vous regardant avec les vignettes sur une réunion en Zoom tu me demandes vraiment est-ce que je suis vraiment est-ce que vous êtes vraiment là est-ce que c'est vrai est-ce que est-ce qu'on est vraiment ensemble et il s'avère aussi que s'abriter chez soi dans un monde virtuel dans un monde numérique est dangereux la violence entre partenaires intimes a augmenté aux Etats-Unis dans le monde il semble les overdose de drogue sont en os l'isolement de l'air numérique fait des ravages et donc je pense qu'on ne rêve plus ou on rêve moins de vivre sur le web ça vieillit et un troisièmement c'est la saturation quand on s'est replié sur nous-mêmes on s'est mis à l'abri chez nous dans le monde numérique il y avait au début une frénésie de nouvelles sur Twitter à chaque instant Facebook Instagram les actualités les courriels les messages directs ceux qui savaient comment attirer notre attention en fait tout ce qui était dans leur pouvoir pour nous distraire particulièrement Donald Trump notre Twitter en chef par contre éventuellement Donald Trump a été banni de Twitter et de Facebook et Dieu merci nous avons réalisé très rapidement à quel point ce monde est meilleur sans sa présence sur les médias sociaux et est devenu évident qu'au moins la moitié ou plus du bavardage numérique est au mieux une pure perte de temps une distraction au pire un trou moins addictif alors Donald Trump lui-même s'était tourné vers Twitter comme un mode de communication précisément pour contourner tout type de filtrage il pouvait tweeter à 3h20 du matin quand personne ne pouvait l'interroger ou vérifier ses tweets ou lui dire que c'était une mauvaise idée et c'était comme ça qu'il avait accès direct un accès non filtré à ses millions d'abonnés mais aujourd'hui combien mieux est-ce qu'on se porte tous sans ce non-sens non-filtré sur les médias sociaux et combien de ces mensonges se sont répandus si contagieusement dans les médias avant et ne se répandent plus aujourd'hui et je crois que beaucoup d'entre nous ont commencé à voir à quel point l'ère numérique était devenue un bourbier alors ces trois conséquences ces trois nouvelles réalisations il me semble vont avoir un effet sur le numérique vont avoir un effet sur notre relation au numérique c'est quelque chose que je pense nos philosophes n'ont pas encore suffisamment interrogé je pense que beaucoup de nos philosophes nous ont déçu pendant cette période enfin moi peut-être mon déçu Giorgio Agamben je crois par exemple a trop vite reformulé les théories de l'état d'exception de l'avenue de la biopolitique pour condamner les confinements et la surveillance plus généralement je dirais le concept de biopolitique a été trop souvent employé et de manière comme Daniel Lorenzi le dit assez vague encore et je pense que ces concepts n'ont pas sonné ils ont sonné un peu creux parce que à cause des conditions exceptionnelles de cette pandémie et du fait que ce ne sont vraiment pas des circonstances normalisées donc je pense que ce tournant vers le retour à la vie nue d'Agamben et aux questions de biopolitique n'ont pas été assez éclairantes et par contre qu'il fallait plutôt diagnoser nos relations qui se transformaient avec le numérique alors bon personnellement dans mon travail c'est ces transformations et cette interrogation qui m'a poussé en partie à essayer de réfléchir sur ces questions de coopération parce qu'il me semble que ce qui nous manquait dans cette période hyper numérique du COVID c'était précisément nos contacts notre travail ensemble notre vie ensemble notre co-dépendance et donc c'est ça qui m'a poussé encore plus dans cette direction une direction dont par exemple j'ai parlé vendredi dernier en ce qui concerne les théories de coopération qui sont liées et la pensée et la pensée abolitionniste Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc en France parle de l'importance du care et je sais que Giuseppe travaille beaucoup sur la question du care et propose que le care qui forme de coopération pourrait être à la faveur de cette crise et écrive notre commun ça c'est d'une manière de se retrouver dans les réflexions sur la coopération mais je pense que la grande question c'est comment est-ce que nous pourrions résoudre la fracture numérique comment est-ce que nous pourrions résoudre cette fracture numérique qui représente ou qui reflète ou qui augmente la division sociale et économique dans un pays comme les Etats-Unis et comment est-ce qu'on pourrait en utilisant un monde de coopération résorber cette fracture numérique retrouver un monde dans lequel nous tous chacun d'entre nous rendirions la responsabilité individuelle de nous engager et de participer comme si nous faisions partie d'un commun d'un monde coopératif peut-être en en faisant du travail ensemble peut-être en faisant des actes coopératifs peut-être en en faisant ce qu'on appelle le mutual aid aux Etats-Unis en faisant du bénévole en travaillant pour les autres en travaillant ensemble en essayant de créer un monde créer un monde qui serait pour nous tous et de résoudre ces fractures je dirais que c'est le grand challenge on est maintenant dans un monde virtuel on va s'en sortir il semblerait en septembre peut-être un monde virtuel où les plus fortunés ont vécu presque quinze mois maintenant dans une certaine forme d'isolation pour se protéger bien sûr de cette pandémie comment allons-nous s'en sortir bien alors écoutez il est maintenant 18h26 si je comprends bien chez vous et je pense que nous allons être joint par Charlene dans une minute alors peut-être qu'on prend deux minutes simplement et on attend Charlene si ça vous va ok oui merci à tout de suite nous voici tous donc Charlene est là bonjour 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 Sébastien alors ceux d'entre vous qui peuvent vous allumer allons-y allumez-vous comme ça c'est plus sympathique je crois qu'on se voit un peu Télémaque bonjour Sébastien bonjour Alexia Nils bonjour tous Alexia bonjour Fanda tu as aimé la conférence à Jérusalem c'est vraiment une problématique qui m'intéresse bien 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 bon un petit mot vite donc Charlene Biondi est une doctorante brillante à la fois à Sciences Po et à Columbia qui écrit dans des modes différents écrit sa thèse sur le numérique bonjour Camille mais aussi est auteur d'autres écrits aussi et qui depuis plusieurs années se penche sur ces questions du numérique à la suite depuis les révélations d'Edward Snowden je pense depuis cette époque se penche sur la question surveillance elle a partagé avec nous donc l'introduction décrypter la surveillance et que j'ai partagé avec vous et donc je pensais qu'il serait utile d'abord peut-être pour Charlene de présenter un peu le projet pendant une trentaine de minutes disons et puis ensuite on pourrait avoir une conversation mais avant de faire ça peut-être que tout le monde s'introduit rapidement pour qu'on se sente un peu plus en famille qui est-ce qui veut commencer Sébastien tu veux commencer ou bien attends Charlene tu veux y aller d'abord tu veux te présenter un peu plus mieux que moi c'était parfait Bernard mais je ne sais pas si j'ai quelque chose de plus à dire ok ok merci ok ok Sébastien on va commencer avec Télémac peut-être bonjour donc je m'appelle Télémac et je travaille pour faire simple je travaille notamment sur la question du concept d'encastrement voilà au sens large autour des théories politiques et économiques et par ailleurs je m'y aille depuis pas mal d'années sur la question du revenu inconditionnel donc c'est les deux points de mais sinon peut-être plus en lien avec j'anime un séminaire je co-anime un séminaire de Digital Humanities qui est à l'EHS qui sera du coup en partie au CNRS l'an prochain dans lequel on serait très heureux que si tu as accepté de venir présenter Exposed Bernard ou tes réflexions nouvelles sur le sujet et peut-être Charlène super 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 Alexia on a de la peine à vous entendre Alexia pour une raison que je ne comprends pas peut-être que vous rapprochez du micro c'est pire ok je reviens Sébastien tu es de nouveau là oui bonjour oui ma caméra a été allumée désolée alors je m'appelle Sébastien je suis étudiant d'échange à l'EHS mon établissement d'origine c'est l'université de Francfort là je suis en N2 je suis toujours à la recherche d'un sujet pour mon mémoire mais comme je l'ai déjà dit à Bernard dans un email je m'adresse beaucoup pour la notion de la négativité dans l'école de Francfort première génération surtout Adorno aussi Marcus et là je suis en train de suivre cette notion aussi dans la théorie critique française notamment les écrits d'Athusser de Foucault et de Derrida bien super merci Sébastien Alexia tu veux réessayer oui on entendait mieux comme ça oui beaucoup mieux merci alors du coup je suis second masterante en première année sous la direction de Bruno Karsanti et je m'intéresse à la compatibilité entre en fait une conception décoloniale entre la décolonisation des savoirs et une culture nationale israélienne en fait qu'est-ce qui pose problème dans la non reconnaissance d'une culture nationale israélienne d'après des principes de philosophie de la modernité des lumières et plus largement aussi en articulation avec les questions de décolonialité en l'occurrence ok merci merci Alexia Camille oui allô vous m'entendez dans ton jardin pas tellement bien c'est drôle tu as l'air bien équipée avec le micro vas-y vas-y parle non là tu es muté pardon oui mon micro ne me permet pas de parler très fort mais du coup je suis en master 1 à l'EHESS sous votre direction et je travaille sur le hacktivisme avec un H et plus précisément sur Sci-Hub voilà bien et comment est-ce qu'on ferait le hacktivisme sans H activisme et hacktivisme avec le A ok ok hacktivisme comme activisme ok ok merci I was too slow on that one pardon Morgane oui bonjour tout le monde je suis en master 1 en études comparatives de développement et moi je m'intéresse aux communautés agricoles et aux écolieux engagés politiquement et notamment à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et j'essaye d'avoir une approche assez plus haut disciplinaire entre les gouvernances un peu tout ce qui est appréhension de l'environnement et les productions agricoles aussi bon c'est encore un peu vaste c'est bien ça c'est bien entre hacktivisme les ZAD et et la surveillance et décrypter la surveillance je crois qu'on est quand même sur le même terrain tout ça ok ok Giuseppe qui a travaillé sur le care oui oui j'ai travaillé sur le care avant mais maintenant je suis un master 2 études politiques sous la direction de Bernard Hercourt et je travaille sur des possibilités de modèles socratiques féministes de démocratie pour répondre aux demandes du populisme donc oui lecture phénoménologique des populismes chercher à comprendre comment modifier la démocratie tout en partant des suggestions et des demandes qui arrivent d'en bas bien 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 il y a quelqu'un d'autre qui veut se présenter Fonda tu devrais te présenter quand même tu pourrais tu 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 as la permission de le faire en anglais si tu veux mais d'autre part tu parles bien français aussi je vais parler en français mais c'est parfait c'est difficile pour moi maintenant mais je me parle de je travaille à le centre de recherche de Bernard à Columbia et Charlene était ma TA quand j'étais un peu plus jeune quand tu étais jeune pas vraiment maintenant c'était il y a deux ans c'est ça oui je pense deux ans ouais ok bien bon c'est des bonnes rencontres re-rencontres bien ok merci tous restez allumés si vous voulez bien sûr des fois il y a des nécessités mais alors vas-y Charlene tu veux y aller nous expliquer un peu ton intervention sachant que moi je l'ai je l'ai lu mais d'autre part c'est toujours utile de le de le réentendre d'une perspective ouais bonsoir à tous merci de vous être présenté ça rend la chose beaucoup beaucoup moins froide que le reste des zoom conference auxquelles je suis habituée en ce moment et donc pour essayer de rendre la chose un peu plus dynamique justement je propose que plutôt de reprendre point par point le texte que vous avez reçu je me suis dit que ce serait plus intéressant pour vous et un peu plus challenging pour moi de présenter plutôt l'argument général de la thèse en vous parlant de ce qui n'est pas dans le texte mais avant d'en arriver là j'aimerais commencer par donner un peu de contexte alors Bernard l'a déjà fait en l'introduisant mais pour vous expliquer parce que je pense que c'est important dans une quand on fait de la recherche de comprendre d'où on vient et ce qui motive la thèse et ce qui motive l'argument en quelque sorte donc comme Bernard l'a dit quand j'étais étudiante en master donc ça commence à faire un petit moment j'ai écrit un mémoire sur Edward Snowden le lanceur d'alerte le lanceur d'alerte de la NSA qui avait divulgué la surveillance de masse des renseignements américains et ce qui m'avait intéressé à l'époque c'était la nature de son acte c'était la dimension sacrificielle de l'alerte c'était la prise de risque personnel que Snowden avait prise pour le bien de la communauté et qui à mon sens avait quelque chose de complètement anachronique dans notre société et donc j'avais écrit sur l'acte du dire vrai en démocratie et ses conséquences je ne m'étais pas du tout intéressée à ce moment-là au contenu de ce que Snowden avait révélé c'est-à-dire à la surveillance mais c'est néanmoins ce mémoire de master qui m'a mis sur la piste de la surveillance et après avoir écrit le mémoire ce qui m'était resté ce qui m'avait intrigué c'était donc comme j'avais travaillé sur l'acte courageux de Snowden c'était le décalage qui me semblait immense entre l'effort que Snowden avait fait pour dénoncer des pratiques qui lui semblait à lui injuste et contraire à la constitution et d'autre part la mollesse de la réponse collective et j'en ai fait en fait j'ai fait de ce décalage le début de ma recherche et donc je suis partie de la question pourquoi on ne réagit pas plus que ça aux révélations d'Edward Snowden pourquoi on ne s'insurge pas plus que ça contre la surveillance qui maintenant est un fait avéré alors bien sûr la surveillance en grande partie grâce à Snowden est devenue un vrai sujet de débat après ces révélations donc après 2013 ça l'était déjà avant mais ça l'est devenu encore plus après 2013 il y a eu des législations dans la plupart des pays occidentaux aux Etats-Unis en premier pour mieux encadrer les pratiques des services de renseignement il y a eu beaucoup d'articles dans la presse il y a eu une explosion du champ des surveillance studies en sciences sociales et puis plus récemment il y a eu les auditions de Mark Zuckerberg le CEO de Facebook devant le congrès américain qui témoignent d'un éveil collectif au danger de la manipulation de l'information en ligne et on sait maintenant que la manipulation de l'information c'est une conséquence directe de la surveillance des données des utilisateurs mais donc malgré tout ça en fait malgré toute cette ce que je dirais passion collective autour de la surveillance en fait ça n'a rien donné puisque on n'a jamais été autant surveillé qu'aujourd'hui et on n'a jamais autant surveillé qu'aujourd'hui et puisqu'on est entre étudiants et chercheurs pour vous faire une confidence ce paradoxe entre d'une part les craintes voire les discours dystopiques ou catastrophistes que la surveillance a inspiré et d'autre part sa banalisation sa normalisation parce que comme je disais on n'a jamais été autant surveillé ce paradoxe-là m'a à plusieurs reprises découragée de poursuivre une thèse sur ce sujet parce que ce paradoxe en fait suggère que le problème de la surveillance est insolvable et peut-être même inconsistant voire sans intérêt alors d'abord parce que à chaque attentat on est rappelé à l'évidence du fait qu'on ne peut pas se passer de la surveillance d'État qui a besoin de collecter les données en masse pour traquer les terroristes ceux qui vivent à Paris l'ont vécu de plein fouet très récemment après le 13 novembre personne n'aurait pensé à dire que c'était mal d'avoir accès aux données des téléphones portables des terroristes et quant à la surveillance privée donc la surveillance des entreprises l'utilité qu'on en retire qu'elle soit liée à notre désir de nous exposer ou à la comédité simplement d'avoir des services personnalisés grâce à la collecte des données cette utilité elle semble finalement largement compenser les désagréments de la surveillance et de ses potentiels atteintes à la vie privée et donc devant ces deux constats de l'inévitabilité de la surveillance je me suis dit à plusieurs reprises qu'il n'y avait rien à rajouter aux surveillance studies que tout avait été dit et que finalement c'était plus un sujet ou c'était pas un sujet et j'étais plus ou moins passée à autre chose enfin un sujet annexe toujours sur le numérique et puis finalement je suis revenue à la surveillance et je me suis demandé si au contraire ce serait pas justement son inévitabilité qui fait de la surveillance numérique un sujet essentiel aujourd'hui et du coup j'ai changé de regard sur la surveillance j'ai arrêté d'y porter une sorte de jugement de valeur j'ai arrêté de l'appréhender comme un problème éthique parce que en fait c'est ça qui fait que c'est un problème insurmontable on peut pas se demander si c'est bien ou mal de collecter les données puisqu'en fait on peut pas vivre sans collecter les données aujourd'hui et je suis arrivée donc au constat suivant ou disons à l'hypothèse suivante plutôt pour être moins affirmative qui est le point de départ du texte que vous avez reçu et donc cette hypothèse c'est que la surveillance il faut la prendre comme une façon de faire comme une manière d'être au monde comme j'ai appelé ça la rationalité de notre époque numérique parce que finalement ce qu'est la surveillance et ce qu'elle incarne c'est le mode dominant de production de valeurs de richesses et de savoir aujourd'hui à l'ère numérique et c'est en ce sens c'est en comprenant la surveillance comme cette façon de faire comme cette manière d'être au monde comme cette rationalité comme ce mode dominant de production de valeurs qu'il faut l'interroger et qu'il faut se demander donc quelles sont ses conséquences mais avant de s'intéresser à ce que tout ça implique aux conséquences de ce changement radical de point de vue qui est porté par la logique de la surveillance je me suis dit qu'il fallait expliquer pourquoi la surveillance était devenue le mode dominant de production de valeurs aujourd'hui et expliquer pourquoi c'est l'objet central de mon introduction que vous avez reçu et alors pourquoi ma réponse en tout cas c'est que la surveillance est devenue le mode dominant de production de valeurs parce que nous vivons à une époque numérique et que la logique du numérique est une logique de surveillance et donc ça me semblait vraiment important d'ancrer la surveillance dans sa technologie c'est-à-dire de replacer la surveillance numérique dans le numérique pour bien montrer qu'elle relève du numérique et alors ça peut paraître évident ou alors complètement tordu je ne sais pas ce que vous en pensez c'est compliqué on est sur Zoom alors je ne vois pas vraiment vos réactions en direct mais en fait ce n'est pas évident de ce que je viens de dire c'est-à-dire d'ancrer la surveillance dans sa technologie parce que dans beaucoup d'articles dans beaucoup de livres que je lis les deux notions elles sont présentées comme étant indépendantes alors ce que je veux dire par là c'est que par exemple beaucoup de gens vont analyser la collecte de données en disant la collecte de données c'est une forme de surveillance de masse et vont expliquer que la surveillance est un phénomène qui a toujours existé mais que le numérique est venu démultiplier la capacité des surveillants ou alors on va on va prendre le problème de la surveillance numérique et on va proposer des solutions technologiques à la surveillance comme la blockchain par exemple mais sans se rendre compte que la blockchain elle-même fonctionne selon une logique de surveillance et d'enregistrement permanent et alors attention bien sûr je ne dis pas que la surveillance n'a jamais existé avant le numérique bien sûr j'ai fait l'attention portée à la vie à la conduite des gens c'est une forme de biopouvoir qui naît avec l'état moderne je connais mon cours bien sûr la frénésie phénétique c'est-à-dire le désir de classification de la population en fonction du genre etc des races c'est quelque chose qui existe depuis le début du XXe siècle qui s'est juste simplement accéléré avec le numérique mais cette surveillance cette surveillance là cette surveillance de l'état moderne cette surveillance de l'état de phénétique en quelque sorte de la population elle ne relève pas du tout de la même logique que la surveillance numérique donc ce que je veux dire c'est qu'il y a quelque chose de spécifique à la surveillance numérique la surveillance pré-numérique c'est en fait certains l'ont appelé dans les surveillances studies pour faire la différence avec la surveillance numérique certains ont fait la distinction entre surveillance ciblée et surveillance de masse et donc en fait la surveillance pré-numérique c'était une surveillance ciblée c'est à dire qu'elle s'intéressait à l'individu et elle cherchait à qualifier l'individu en le faisant rentrer dans des cases des dates de naissance sexe préférence casier judiciaire statut marital revenu etc la surveillance numérique c'est à dire la collecte et l'analyse de données c'est pas une surveillance qui cible l'individu et qui cherche à qualifier l'individu c'est une surveillance qui cherche à quantifier le plus de données possible du réel en fait c'est une sorte d'aspirateur de réel et de traduction du réel en données donc c'est ce que j'ai appelé dans mon introduction une logique de datafication qui en fait est une logique totalisante qui est une logique englobante c'est pas l'individu qui est intéressant à l'âge de la surveillance numérique mais c'est l'individu dans son environnement avec son environnement et en fait les qualificatifs de l'individu les qualités de l'individu comme son identité le sexe le statut marital etc c'est pas du tout les objets de la surveillance parce que en fait tout ça toutes les qualités de l'individu qu'on voulait surveiller avant ils pourraient ils peuvent de toute façon être déterminés à posteriori si la masse de données qu'on a collectées sur une zone géographique donnée est suffisante donc en fait on surveille plus l'individu on surveille on surveille l'environnement et l'objet de la surveillance c'est donc d'aspirer le maximum de données pour pouvoir produire ensuite la connaissance que l'on jugera utile et la connaissance qui aura le plus de valeur or cette logique de datification elle est pas sortie d'un chapeau et c'est ce que je dis dans mon introduction c'est qu'elle est indissociable de la technologie numérique et si vous voulez c'est pour ça que j'ai cru nécessaire de faire un détour dans mon introduction pour clarifier la nature et l'essence du numérique et de ce que j'ai appelé la logique du numérique c'était pour montrer qu'intrinsèquement le numérique est une façon de cartographier le monde c'est-à-dire de transformer en données pour l'enregistrer de quantifier l'inquantifiable et pour montrer donc que la datification donc que la logique numérique est surveillance c'est-à-dire que la surveillance est inhérente au numérique on ne peut pas séparer l'une de l'autre ou l'un de l'autre et c'est ça qui fait de la surveillance numérique un sujet à mon sens absolument pertinent malgré tout ce qui a déjà été écrit dessus c'est que elle incarne la logique de notre époque qu'elle est le moteur de la transformation numérique qu'on nous sert à toutes les sauces aujourd'hui et la surveillance comme logique la surveillance comme rationalité la surveillance comme façon de produire du savoir et de produire de la valeur et bien à moins que j'ai raté quelque chose j'ai l'impression qu'on n'a pas encore réfléchi qu'on n'a pas encore théorisé ce que ça implique pour l'organisation sociale et c'est ça que j'ambitionne de faire avec ma thèse alors dernier point parenthèse sur l'introduction que je vous ai envoyé pourquoi j'ai voulu aussi m'attarder sur le numérique comme ce que j'ai appelé principe organisateur pourquoi je me suis attardé sur la définition du numérique et sur la difficulté de le définir c'est pas seulement pour faire le lien que je viens de rappeler avec la surveillance mais c'est aussi pour insister sur la dimension transformatrice et productrice du numérique et la difficulté qu'elle pose d'un point de vue philosophique alors au départ j'en avais fait un chapitre indépendant de ma thèse en fait la partie sur le numérique c'était mon premier chapitre que j'avais appelé peut-on penser le tout lorsqu'on est la partie et finalement je me suis dit que c'était quelque chose à mettre dans une introduction parce que c'était trop fondamental pour le problème que je posais à propos de la surveillance et je me suis dit qu'il fallait absolument clarifier tous ces termes qu'on entend en permanence big data société de l'information technologie disruptive datafication transformation numérique dématérialisation qui sont des termes qui semblent familiers mais qu'en fait je trouve que les liens les liens ne sont pas toujours évidents et je voulais mettre à plat tous les liens entre ces notions et exposer l'ambiguïté de notre rapport au numérique qui découle de son omniprésence et de l'omniprésence de la technologie mais aussi de la nature de la technologie numérique elle-même et je me suis dit qu'il fallait commencer par déminer ce terrain-là pour sortir de la position de celui qui subit la transformation numérique et gagner ou affirmer une sorte de position d'observateur alors peut-être que vous avez trouvé ça absolument inutile mais en tout cas c'est une des choses que j'aimerais bien savoir c'est le genre de retour que j'aimerais bien avoir pour revenir sur la thèse elle-même donc l'hypothèse que je veux démontrer c'est que le changement de point de vue qui est porté par cette logique de surveillance numérique est incompatible avec les institutions sociales de la démocratie libérale pourquoi ? parce que les présupposés théoriques et philosophiques sur lesquels repose cette logique numérique sont incompatibles avec les présupposés sur lesquels reposent les institutions sociales de la démocratie libérale alors dans ma thèse je me concentre sur trois présupposés théoriques fondamentaux pour les institutions de la démocratie libérale alors je vais vous sembler chauviniste mais ces présupposés sont liberté égalité fraternité alors pourquoi ? parce que alors la liberté comme j'entends par liberté la liberté du sujet la souveraineté du sujet sa capacité à faire des choix par lui-même son autonomie égalité comme l'égalité théorique entre les individus et fraternité je pense à la fraternité entre les citoyens c'est-à-dire la capacité et la volonté de vivre ensemble et de faire société alors pourquoi c'est des présupposés fondamentaux pour l'existence d'une démocratie libérale c'est parce que pour organiser une démocratie libérale il faut absolument présupposer que l'individu est libre c'est-à-dire qu'il est capable de décisions autonomes c'est en ce qu'il est libre qu'il mérite d'avoir des droits je ne reviens pas dessus mais c'est les droits inéluables Kant etc pour organiser une démocratie libérale il faut présupposer une égalité théorique entre les hommes même si on sait que cette égalité est inexacte en pratique il faut poser l'égalité comme principe parce que ça permet ensuite de venir corriger les inégalités empiriques c'est le rôle des institutions de la démocratie libérale je vous renvoie à John Rawls par exemple et enfin pour organiser une société libérale il faut présupposer il faut poser et croire à la volonté et à la capacité des hommes à faire société et à vivre ensemble alors évidemment théorisé par Habermas mais ce que je veux dire c'est que l'individualisme libéral n'est pas venu à bout de l'homme comme animal social même si ce n'est que par utilité même si c'est que pour garantir sa paix et son bonheur privé l'individu accepte de vivre ensemble il choisit de faire certaines concessions pour faire société sans cela en fait les institutions et la démocratie libérale ne tiennent pas on ne peut pas avoir une démocratie libérale sans volonté sans capacité de fraternité entre les citoyens et c'est parce qu'on accepte ces présupposés comme étant des principes essentiels donc que les institutions de la démocratie libérale ont un sens le vote l'élection la représentation la redistribution you name it si on touche à ces présupposés liberté, égalité, fraternité si tout à coup on n'y croit plus si on se dit que l'individu n'est plus libre ou que les hommes ne naissent plus égaux le système s'effondre il perd toute sa substance et ma thèse c'est que c'est exactement ça qui est en train de se passer avec la transformation numérique c'est l'effondrement c'est la destitution c'est le remplacement progressif de ces présupposés essentiels liberté, égalité, fraternité par d'autres présupposés qui sont ceux qui gouvernent la logique numérique et qui leur sont contraires alors je montre donc j'essaye de montrer comment la logique numérique contredit chacun de ces présupposés et comment elle est fondée sur des présupposés qui leur sont antinomiques alors pour le premier point pour le point sur la liberté du sujet je travaille avec la notion de pouvoir plus spécifiquement avec les théories du pouvoir alors c'est ma première partie c'est ce que je suis en train de finir d'écrire en ce moment et donc l'argument de ma première partie c'est que la spécificité de la surveillance numérique nous échappe lorsqu'on cherche à l'analyser à l'aide d'une théorie du pouvoir et que en fait les théories du pouvoir ne peuvent pas rendre compte des effets de la surveillance pourquoi ? parce que ce qui fait la spécificité de la surveillance numérique c'est d'avoir réussi à articuler un pouvoir mais sans sujet ou autrement dit à gouverner des comportements sans pour autant postuler l'existence théorique de sujets libres et c'est quelque chose qui n'existe pas en fait dans les théories du pouvoir de l'ancien monde entre guillemets après numérique alors pour faire ça pour démontrer ça je procède en deux temps d'abord je fais une sorte d'état de l'art des digital surveillance studies c'est à dire que je survole un peu l'ensemble de la littérature qui a été consacrée à la surveillance numérique et en montrant quelles conceptions du pouvoir ont été appliquées utilisées ou alors formées de toutes pièces pour analyser ce phénomène de surveillance numérique et je distingue trois grandes phases alors une première phase dans les surveillance studies que j'ai un peu envie d'appeler la phase de découverte c'est à dire que c'est le moment où on commence vraiment à s'intéresser à la surveillance numérique qu'on va appeler surveillance de masse et qui est en fait contemporaine et concomitante de la guerre contre le terrorisme qui arrive plus ou plus parce que le développement des technologies numériques est plus ou moins contemporain du 11 septembre et donc les premières les premières analyses de cette surveillance elles vont se focaliser sur l'état sur le pouvoir de l'état qui surveille donc en gros c'est le pouvoir souverain qui tout à coup est mis sous stéroïde à l'aide de la surveillance de masse à l'aide des capacités de surveillance de masse et donc ce pouvoir souverain qui pourrait glisser vers un pouvoir totalitaire les analyses vont s'intéresser aux limites et aux dangers de l'état d'exception en démocratie le bio-pouvoir va être une notion fondamentale de toutes ces analyses et donc on va voir que ce bio-pouvoir lié à la surveillance s'immisce toujours plus près des corps et des vies et cette lecture des choses va vraiment dominer le champ des surveillance studies pendant longtemps et il est encore très important aujourd'hui et d'ailleurs c'est tellement une vision à laquelle on est habitué c'est-à-dire d'assimiler le danger de la surveillance au danger de l'état que même Snowden lui-même alors Snowden n'est pas un penseur mais ça a été une figure majeure des surveillance studies Snowden lui-même ne sort pas de ce paradoxe enfin ne sort pas de ce paradigme pardon ce qui est un paradoxe parce que ce que montre Snowden c'est l'importance de la surveillance privée des GAFAM mais il continue de dire attention le danger c'est l'état et les services de renseignement ce qui est un danger mais c'est juste que ce n'est pas le seul alors va venir la phase 2 des surveillance studies qui va s'intéresser à la culture de la surveillance et donc qui va prendre le contre-pied de cette lecture verticale et qui va s'intéresser aux nouvelles relations de pouvoir qui se créent à l'ère numérique et à l'ère de l'exposition de soi et alors on comprend alors et là c'est Bernard Harcourt qui a je crois été le premier à l'avoir écrit en ces termes que ce qui se joue à l'ère du numérique n'a plus rien à voir avec le pouvoir souverain ni même avec une forme de pouvoir disciplinaire qu'on est sorti des logiques de biopouvoir et des logiques sécuritaires même s'il en reste des résidus et que l'ère digitale nous a en fait remplacé la société disciplinaire et la société de contrôle par une société que lui a appelée société d'exposition et en fait dans cette deuxième phase des surveillance studies que j'ai appelée la phase de la culture de la surveillance la littérature va se concentrer comme Bernard l'a fait en premier sur ce qui se passe au niveau de l'individu sur les processus de subjectivation et d'identité à l'ère numérique alors aux côtés de Bernard Harcourt il y a eu d'autres penseurs il y a par exemple Dana Boyd qui s'intéressait d'un point de vue sociologique au processus de subjectivation et de formation d'identité chez les adolescents il y a eu Colin Koopman qui a inventé un autre concept qu'il a appelé info politics et qui explique que nous sommes alors il n'y a pas de terme en français mais en anglais c'est fastened par nos données donc à la fois accélérées et ceinturées attachées comme fastened par les informations que nous produisons sur nous-mêmes et cette approche de la surveillance elle va faire apparaître donc une sorte d'inversion des relations de pouvoir et donc on passe à ce moment-là dans l'imaginaire collectif grâce à ces études de la verticalité d'un pouvoir disciplinaire à une forme d'horizontalité des relations de pouvoir qui s'exerce de façon multilatérale par les individus sur eux-mêmes et sur les autres et ensuite cette phase-là est suivie par la troisième et dernière phrase et dernière phase que j'ai identifiée des surveillance studies qui va s'intéresser aux économies de surveillance et au nouveau pouvoir des GAFAM alors c'est quelque chose qui était déjà vu et pressenti dans la deuxième phase que je viens de décrire qui apparaissait déjà au travers des réflexions sur les nouvelles relations de pouvoir c'est l'idée qu'il existe une nouvelle rationalité derrière la collecte de données et qu'en fait comme l'a écrit Bernard Hacourt dans Exposed il ne s'agit pas de normaliser les comportements avec la surveillance numérique il ne s'agit plus de normaliser les comportements et à un moment on commence à comprendre qu'il s'agit simplement de les prédire et c'est là que l'économie comportementale commence à jouer un rôle dans les surveillance studies et on comprend que c'est l'économie comportementale qui guide la collecte de données et la surveillance et donc cette troisième phase des surveillance studies elle s'intéresse aux acteurs privés de la surveillance donc aux GAFAM et au nouveau pouvoir que confère aux GAFAM l'immense masse de données qu'ils peuvent collecter et auxquelles ils ont accès et à ce moment-là on analyse ce qui se joue avec la surveillance avec par exemple des théories du pouvoir qui sont les théories du nudge et puis plus récemment Shoshana Zuboff a inventé un autre concept qui s'appelle le capitalisme de surveillance qui s'inscrit dans cette vague-là et qui formule un nouveau concept elle, elle appelle ça le pouvoir instrumentarien qui est le pouvoir d'instrumentaliser l'individu en prédisant et en modifiant son comportement moi je rajoute qu'en fait ce que fait Zuboff c'est assez similaire à ce que pourraient faire Negri et Hart dans leur forme totalisante et radicale du biopouvoir quand ils disent que le pouvoir qui s'exerce sur la vie revient à extraire un surplus en fait ils sont très proches dans le vocabulaire et dans l'imaginaire de ce que fait Zuboff mais elle ne le dit pas mais pour revenir à cette troisième vague des économies de surveillance où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? on en est à théoriser cette nouvelle puissance des GAFAM et en fait théoriser cette nouvelle puissance des GAFAM ça fait ressurgir ça fait ressurgir un très vieux problème qui est celui de la souveraineté et le discours aujourd'hui c'est que face au pouvoir de Facebook on regrette que les états qui sont a priori les uniques détenteurs légitimes du pouvoir aient perdu leur pouvoir face aux GAFAM et c'est ce qui pousse certains à argumenter qu'il faudrait que les états rattrapent leur retard technologique pour avoir un pouvoir de manipulation et d'influence équivalent à celui des GAFAM ou alors hypothèse numéro 2 il faudrait que les états régulent les GAFAM de façon à soumettre les GAFAM à leur pouvoir souverain légitime on est revenu à cette idée de pouvoir souverain en fait la boucle est bouclée et c'est le serpent qui se mord la queue et à mon sens c'est là qu'on voit la limite de ces analyses et d'essayer de comprendre les effets de la surveillance à travers des théories du pouvoir mais je vais y revenir alors limite de cette analyse mais évidemment ces analyses éclairent toute une partie des enjeux qui est posé par la surveillance mais il me semble qu'il y a une dimension fondamentale qui échappe à ces différents tableaux et c'est la deuxième partie de mon argument c'est ce que je suis en train d'écrire en ce moment donc tout n'est pas encore très clair c'est-à-dire que j'ai encore un peu de mal à formuler les choses mais je vais essayer de le faire ici je me suis dit que ça allait m'aider à finir ce chapitre donc voilà c'est Foucault qui l'explique je pense le plus simplement dans un texte qui s'appelle The Subject in Power c'est l'idée que le pouvoir présuppose toujours la liberté du sujet sur lequel il s'exerce en gros on ne peut pas théoriser le pouvoir ou on ne peut théoriser le pouvoir que si on accepte l'idée qu'il s'exerce sur des sujets libres alors libre ici pas au sens métaphysique mais un sujet libre comme un sujet qui est capable de faire des choix pour lui-même simplement et c'est ça c'est le fait qu'on ne peut théoriser le pouvoir que si on accepte l'idée qu'il s'exerce sur un sujet libre c'est ça qui fait selon Foucault que quel que soit le pouvoir la résistance est toujours possible et même qu'elle est le pendant incompressible du pouvoir c'est qu'il y a toujours pouvoir résistance parce que on a toujours ce résidu de liberté quelle que soit la contrainte qu'on nous impose ce résidu d'autonomie ou d'agency comme on dit en anglais mais si on se penche et ça je pense que c'est applicable à toutes les théories du pouvoir même théorie du pouvoir totalitaire or si on se penche sur la façon dont s'exerce le pouvoir de prédiction et de modification des comportements de l'économie de surveillance du capitalisme de surveillance en gros de la surveillance numérique telle qu'elle est normalisée aujourd'hui on se rend compte que ce prérequis de l'exercice du pouvoir c'est-à-dire l'existence d'un sujet et a fortiori d'un sujet libre ce prérequis-là a sauté il a disparu c'est-à-dire que dans l'architecture de la surveillance numérique aujourd'hui dans sa logique de datafication on n'a plus besoin de penser la possibilité d'un sujet mais en fait parce qu'en fait le sujet c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure le sujet est un objet comme un autre en d'autres termes quand on essaye de cartographier parce que pour modifier le comportement ou même pour le prédire on ne s'intéresse pas au sujet ni à son intériorité ni à l'individu lui-même on s'intéresse simplement à l'ensemble des points de données qui existent sur une zone sur une zone donnée à un moment donné et même si on est complètement libre et même si on est on a une capacité d'agency infinie en fait si le système de surveillance a réussi à capter assez de données autour de nous et sur nous notre propre liberté notre propre agency ne peut rien contre le pouvoir de prédiction et de manipulation de cette surveillance alors je pense que j'espère que c'est clair en tout cas c'est ce que je suis en train d'écrire et de clarifier en ce moment et ça me demande beaucoup d'efforts de précision mais voilà ce que je dis dans ma première partie ma deuxième partie je m'intéresse donc au deuxième prérequis qui est celui de l'égalité et je fais un truc assez marrant qui en fait je procède à une sorte de généalogie des idées qui ont accompagné le développement de la technologie numérique depuis les années 50 donc je m'intéresse à la cybernétique je m'intéresse au behaviorisme radical de B.F. Skinner je m'intéresse au crypto-anarchisme je m'intéresse au cyber-libertarianisme je m'intéresse à l'objectivisme de Ayn Rand entre autres et pour montrer que la façon dont la technologie numérique s'est développée présuppose l'inverse précisément ne présuppose absolument pas l'égalité entre les hommes mais au contraire formule l'inverse et la troisième partie donc c'est la question du vivre ensemble et c'est là que je montre qu'en fait ces trois principes fondamentaux cette transformation numérique elle vient démonter affaiblir progressivement ces trois principes fondamentaux alors évidemment la transformation numérique c'est un processus qui est en cours mais la logique du numérique est une logique qui va à l'encontre de ces principes fondamentaux-là et en conséquence ce qui l'effet direct que ça a c'est que on ne peut plus aujourd'hui continuer d'imaginer qu'on est capable de vivre dans un système de démocratie libérale qui fonctionne comme elle a toujours fonctionné parce que sinon on se retrouve face à un décalage énorme entre la société numérique qui est en train de se construire d'une part et les individus digitaux que nous sommes en train de devenir et la réalité du système politique de l'autre et que donc si on ne veut pas que les idées de la cybernétique du bivérisme radical du crypto-anarchisme du cyber-lubertéanisme du capitalisme de surveillance gagnent du terrain il faut déjà reconnaître que c'est ces idées-là qui sont portées par la logique du numérique aujourd'hui et repenser une façon de vivre ensemble qui permette à la démocratie libérale de s'adapter à ces grands changements voilà bien bien bravo alors alors moi j'ai quelques réactions quelques questions et et bien sûr j'avais j'ai quelques questions mais bien sûr la dernière chose que tu as dit au sujet de démocratie libérale qui doivent s'adapter trouver une autre logique ça il y a beaucoup de quoi parler peut-être qu'on reviendra à ça plus tard ok parce que je crois que c'est là où enfin c'est là où on aura le plus à discuter je pense ok alors premièrement dans cette question de la logique du numérique étant une logique de surveillance dans le dans le draft que tu as circulé tu traces une généalogie de la logique du numérique il me semble qui remonte à la mathématisation de la la pensée avec l'invent bon alors bien sûr là c'est toujours le problème de travailler avec l'histoire et de faire une généalogie qui est alors de se poser la question pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas alors dans Leibniz ou est-ce qu'il y avait dans Leibniz aussi et dans cette logique de mathématisation une logique de surveillance est-ce que c'était est-ce que c'était déjà paired couplé est-ce que la logique de la mathématisation était déjà était déjà couplée avec la logique de la surveillance ok si en fait la logique numérique remonte à une logique mathématisée alors la question devient donc ok alors si si oui en d'autres mots si c'était le cas avec Leibniz déjà on avait une logique de surveillance pourquoi est-ce qu'il semblerait qu'on a un nouveau problème avec la surveillance ou disons que qu'on est aujourd'hui tracassé par cette question de surveillance tandis qu'on ne l'était pas avant dans Leibniz et puis si non en d'autres mots si on dit non il n'y avait pas cette logique de surveillance déjà à l'intérieur d'une logique mathématique alors là la question c'est comment est-ce qu'elle s'insère dans la logique numérique donc en d'autres mots la minute qu'on crée des liens historiques avec le numérique c'est un couteau à double tranchant parce que ou bien alors ensuite il faut ou bien se dire que ça existe depuis toujours et puis pourquoi est-ce que c'est devenu un problème aujourd'hui ou bien que ça n'existe pas depuis toujours et il faut donc trouver la naissance de ça ok donc ok donc ça c'est une première question deuxième question c'est alors dans le framework qui est assez remarquable de ton de ta thèse de tes recherches tu te distancies d'une d'une critique éthique de la surveillance donc pour montrer que la surveillance is imbricated in le numérique in the digital alors je quand tu disais ça je je vois je me suis commencé à me demander en fait alors il y a on dirait que la surveillance ou le problème de la surveillance qui était lié un peu à Snowden etc a été déplacé peut-être par d'autres problèmes du numérique alors les autres problèmes du numérique sont pas seulement la surveillance mais disons deuxièmement les le mensonge les illusions l'idéologie les bulles Donald Trump le problème de Donald Trump c'est pas le problème de la surveillance le problème de Donald Trump et du numérique c'est c'était sa capacité d'utiliser le numérique les médias sociaux pour donner vie à son mensonge du Big Steel par exemple ok et puis troisième problème du numérique qui semble être un peu à l'avant aujourd'hui c'est la division numérique comme étant la division numérique the digital divide being something that's mapping on so well now to social inequity right en d'autres mots particulièrement pendant COVID on a vu donc ceux qui pouvaient qui étaient de notre une certaine manière de notre côté du digital divide ont pu se réfugier ont pu se protéger contre tandis que ceux qui ne pouvaient pas avoir vraiment accès au numérique dans leur travail ne leur permettait pas d'avoir accès au numérique ils étaient vraiment risques ok so donc je me demande quand quand tu quand tu quand tu crées le setup qui est d'une certaine manière que le problème de surveillance que que tout le monde s'attaque au problème de surveillance qu'il n'y a pas de solution et que c'est pour ça qu'il y a ce paradoxe c'est pour ça qu'on on n'a plus rien à dire sur le numérique je me demande si ce que ça a fait c'est pas c'est pas seulement qu'il n'y a pas de solution à surveillance et qu'on accepte quelque chose mais un déplacement vers d'autres problèmes du numérique est-ce qu'il y a eu en effet un déplacement vers d'autres problèmes du numérique parce que la surveillance a semblé être tellement inévitable et insoluble ok et donc peut-être dans ton framing il faudrait peut-être je ne sais je suis pas sûr peut-être il faudrait avoir un take account take account of those other kind of major problems that maybe they're the ones that we're now worried about most d'autres mots Cambridge Analytica c'est un problème de surveillance mais on s'inquiète pour Cambridge Analytica plus comme problème politique de création de mensonges etc 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 bon ok ça c'est le deuxième le deuxième point troisième question c'est alors et ça ça reviendra un peu à la conclusion et la question comment retrouver un autre une autre logique pour notre pour nos démocraties libérales je ne sais pas le framing c'est qu'on ne peut pas faire sans collecte de données donc que logique de surveillance is imbricated dans la logique du numérique on ne peut pas faire autrement et donc that step alors des fois that step des fois that step c'est look you can't put the genie back in the box right en d'autres mots on est dans le numérique il n'y a plus possibilité de 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 vraiment de de retourner à l'analogue de mettre de contrôler ce numérique une autre manière d'entendre ça c'est que il n'y a pas de révolution possible en d'autres mots en d'autres mots on y est on est coincé on est là en fait ta thèse démontre que la raison en fait qu'on ne peut pas faire autrement c'est que c'est c'est une logique une logique du numérique qui est une logique de la surveillance etc mais mais une autre manière de t'entendre c'est en fait on peut pas changer ça on peut pas changer la surveillance on va pas pouvoir avoir de transformation sociale qui va changer ce monde now so it was like I was hearing that au début ok mais bien sûr à la fin donc il semblerait que tu aimerais développer une logique pour les démocraties libérales qui est une logique différente et donc je me demande si 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 on tu n'as pas encore expliqué comment on ferait ça comment quelle serait cette autre logique donc donc pour l'instant c'est un peu flou quelle serait cette autre logique et je me demande si you're not coming back on the question of whether or not it's possible to have a completely different thing than surveillance so a revolution change ok donc ça c'est les trois questions et puis deux petites notes pour Tony Negri et Michael Hart je crois que c'est dans Assembler il y a pas mal de passages où en fait il propose d'utiliser le numérique et le travail numérique comme paradigme révolutionnaire donc je ne sais pas si donc il faudrait je crois aussi penser à ça quand tu penses à Negri et puis dernièrement je ne sais pas si tu as vu mais j'ai mis dans le chat box je ne sais pas si tu as accès ce rapport qui vient de sortir du c'est le rapport 7 1 2 1 2 9 c'est le rapport qui vient de sortir de l'Assembler pour l'Assemblée le rapport d'information sur les géants du numérique donc c'est un long rapport qui a été fait par deux députés c'est pour l'Assemblée nationale et je crois que ça pourrait être utile dans la description de ce moment et de ce qu'on peut disons de l'imagination de ce qu'on peut faire pour faire avec avec les GAFA etc 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 the political I think it reflects the political consciousness right now so that might be helpful for you oh ok alors par rapport à la révolution impossible en fait c'était peut-être pas assez clair dans ce que j'ai expliqué mais moi mon point de départ c'est que la raison pour laquelle il faut expliciter cette logique du numérique et la raison pour laquelle il faut bien comprendre que la surveillance est une logique et qu'elle est la logique qui régit la production de valeur c'est parce que changer les choses commencent par comprendre dans quel monde on vit et quand j'essayais d'expliquer la technologie numérique comme principe organisateur et principe englobant c'était un peu j'essayais un peu alors peut-être trop maladroitement mais me placer dans la logique de l'école de Francfort je sais qu'on a un spécialiste là dans la salle mais c'est-à-dire il faut prendre conscience de la réalité de nos conditions et il faut réussir à articuler avec distance les forces at play in order to make revolution et donc c'était un peu ça c'est un peu dans cette logique-là que je me place et la raison pour laquelle je procède à cet état de l'art critique des surveillance studies et la raison pour laquelle je procède à la généalogie des idées qui ont accompagné le numérique c'est précisément pour ça c'est pour faire émerger les rationalités qui nous échappent et pour faire émerger les lignes logiques qui sous-tendent l'organisation sociale aujourd'hui mais qu'on ne voit pas parce qu'on est trop dedans et parce qu'on a trop l'habitude de comprendre les choses à l'aune de concepts et de visions de points de vue qui sont outdated aujourd'hui on continue de voir la technologie comme un outil on ne la voit pas comme une logique organisatrice on continue d'imaginer que les pratiques technologiques d'aujourd'hui elles sont politiquement neutres alors qu'en fait elles sont extrêmement chargées que le numérique est politiquement chargé qu'il est idéologiquement chargé que la transformation numérique elle va vers un modèle de société elle en apporte un et que ce modèle-là il est il n'est pas forcément celui qu'on a envie d'avoir et c'est ça ma démarche en fait ok ok et puis on reviendra sur la question de la logique une logique concurrente quelque chose comme ça ok 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 en ce qui concerne lignité en ce qui concerne Leibniz alors moi ce que je dis c'est que dans la logique d'enregistrement du réel qu'avait imaginé Leibniz et bien il y avait déjà une forme de surveillance c'est à dire que c'est effectivement que la à partir du moment où on veut cartographier absolument tout tout le monde pour supprimer toutes les incertitudes c'est le projet Leibniz c'est le projet fou de Leibniz et c'est le en fait l'objectif de Google par exemple à partir du moment où on formule ce projet on formule un projet qui est celui d'un enregistrement complet et total du monde mais pourquoi c'était pas un problème à l'époque de Leibniz déjà parce que c'était impossible au moment où il formule ce projet là c'est une sorte d'utopie et ça devient un problème à partir du moment où ça se matérialise et aujourd'hui ça se matérialise de façon extrêmement concrète c'est à dire les Google Cars toutes ces choses qui font que les recoins cachés du monde finissent par être datafiés quantifiés etc on s'en approche c'est à dire qu'on n'est plus dans le domaine de l'utopie on est dans le domaine de la réalité matérielle et économique mais est-ce que chez Leibniz il y avait est-ce qu'il y avait cette logique de surveillance d'individus et est-ce que ou est-ce que le concept de surveillance d'individus fonctionne pour toi en d'autres mots de vouloir tout capter dans le sens de Leibniz de Google aujourd'hui ok il y a un parallèle mais est-ce qu'il y avait une différence à quoi ça servirait de tout capter en d'autres mots aujourd'hui tout capter c'est pour nous pour nous faire acheter des choses c'est comme je crois je penserais c'est kind of it's a consumer advertising public advertising digital advertising model c'était quoi le but de la collecte de tout pour quelqu'un comme Leibniz ou dans les précurseurs de ce qui serait une logique éventuellement qui émergerait comme numérique alors pour Leibniz c'était et pour Google en fait l'objectif est le même c'est l'élimination de l'incertitude alors Leibniz son projet fou c'était de réussir à expliciter alors dans le langage leibnizien je ne me souviens plus mais je l'ai écrit expliciter toutes les relations entre les parties d'expliciter de réussir à trouver un langage symbolique qui ne laisserait plus être limonade qui ne laisserait plus d'incertitude et de relations non dites et en fait pour Google c'est exactement pareil alors il se trouve qu'effectivement un des aujourd'hui s'est mis à profit pour faire du profit économique mais la véritable logique le but c'est une logique prédictive pour prédire des comportements et pour les et pour les et pour les et pour les manufacturer comme dit Zuboff en fait l'objectif est d'éliminer l'incertitude ce qu'on ce que veut le numérique la logique du numérique dans sa logique algorithmique c'est de réussir à prédire les choses et à expliciter les choses avec certitude exactement comme Leibniz après cette certitude de prédiction elle peut être mise au service d'intérêt économique c'est ce que fait Google et la certitude de prédiction elle peut être mise au profit de plein d'autres choses Cambridge Analytica a mis cette capacité de 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 produire de prédire avec certitude au profit d'intérêts politiques c'était le problème mais c'est pour ça que à mon sens le problème de Cambridge Analytica c'est absolument un problème de surveillance c'est à dire de captation des données d'enregistrement des données parce que c'est exactement cette même logique de je veux enregistrer le plus de choses possibles pour réussir à prédire les choses avec le plus de certitude possible après on peut le mettre on peut mettre cette capacité de prédiction au service de plein de choses mais la logique c'est une logique d'élimination de l'incertitude ok bien bien qui d'autre veut intervenir vas-y Télémaque merci beaucoup Charlène et Bernard pour l'échange moi j'avais trois points je vais essayer d'être bref pour que d'autres personnes puissent intervenir le premier c'était sur les interactions entre surveillance et création de valeur et qui a fait aussi écho à la remarque que tu as fait Bernard sur les choses qu'on trouve chez Art & Negri qui à mon sens viennent sans doute plutôt de Negri et aussi parce que cette question de la surveillance et des créations de valeur il me semble qu'elle a été énormément traitée par toute la littérature sur les notions de capitalisme cognitif et de capitalisme intentionnel donc là je pense notamment à la revue Multitude et notamment aux travaux d'Antonio Lacorsani Carlo Barcelone même le dernier bouquin d'André Gorce sur les matériels les travaux difficitons sur le capitalisme intentionnel et en fait je pensais plus précisément là-dessus quand tu as fait cette différence entre la surveillance pré-numérique et la surveillance numérique en fait j'étais à l'habilitation enfin à la soutenance de l'habilitation de diriger des recherches d'Antonio Lacorsani et là elle avait avancé l'idée que pour elle qui venait aussi d'un qui est arrivé au théorie du capitalisme cognitif aussi par des travaux féministes sur l'exploitation permanente du travail de guerre du travail des femmes et qui elle avançait l'idée que le capitalisme avait toujours été cognitif et qu'en fait par justement cet enjeu d'accaparation du travail du guerre d'une certaine manière mais en fait là il me semble que avec cette distinction que tu fais entre la surveillance pré-numérique et numérique qui aurait peut-être un moyen de récupérer cette affirmation qu'elle ne cherchait pas forcément à justifier justement pour expliquer plus clairement cette différence justement de ce projet qui était là même du coup dès la minute mais qui se change avec ses enjeux technologiques le deuxième point c'était sur la compatibilité que tu as avancé des technologies numériques avec les institutions de la démocratie libérale moi j'étais peut-être que c'est parce que je suis un indécrottable optimiste mais j'étais un peu moins convaincu mais ce qui m'a beaucoup marqué c'est que dans ta façon de présenter la différence entre surveillance pré-numérique et numérique j'étais très frappé dans le langage que tu as utilisé par la proximité notamment sur la notion d'individu de ton langage avec la différence dans la conception de l'individu du 19e et du 20e siècle il m'a semblé que tu associais beaucoup la notion tu semblais pousser beaucoup le concept de démocratie libérale vers une conception de l'individu très 19e très individu isolé et de ce que justement alors moi je pensais déjà au texte de John Dewey Individualism Old and New mais même à ce moment-là il y a aussi les solidaristes en France qui ont une conception d'individu et les New Liberals en Angleterre qui avancent vraiment une conception d'individu qui n'est plus justement une monade mais qui est un individu qui doit être compris comme son tout et en fait il me semble que là dans ces mouvements et ces auteurs il y a dès le début du 20e siècle tout un discours qui se forge sur le fait que les institutions de la démocratie libérale qui sont encore largement les nôtres aujourd'hui étaient déjà à l'époque largement insuffisantes pour n'étaient pas à la hauteur des idéaux de la démocratie libérale donc là on a le thème chez John Dewey de Democracy as a Way of Life qui justement s'oppose à la conception qui est encore largement celle de nos institutions de une démocratie plus conçue de façon procédurale disons formée majoritarienne et du coup là j'ai un peu c'est même Marotte mais je pense que par exemple les travaux de Pierre Rosan Vallon notamment de 2011 à 2014 et ses cours sur une esquisse d'une théorie générale de la démocratie au Collège de France qui font très largement abstraction des questions de numérique dans mon souvenir développent quand même tout un discours sur les institutions libérales qui présenteraient peut-être une voie pour leur sauvegarde en tout cas pour leur transformation qui pourrait rencontrer les institutions numériques et bon après je vais peut-être aller plus vite mais moi je suis toujours hanté par une citation de Gustave Landauer moi j'ai été aussi frappé au début de ton entretien par à quel point la question de la surveillance pouvait se confondre avec celle de la servitude volontaire qui t'amène au même genre le découragement qui nous a fait part au début qui est effectivement souvent un découragement militant qu'on ressent face à ce problème de la servitude enfin qu'on peut ressentir d'un moment militant face à ce problème de la servitude volontaire et donc ça ça m'a évoqué une citation de Landauer qui me hante depuis des années que je n'arrive pas à copier mais que je reverrai quelque part sur un théoricien anarchiste juif allemand de la fin 19ème qui avançait que pour lui l'État ce n'était pas un objet une relation entre les gens et qu'on le désait en se comportant de manière différente il y aurait beaucoup de choses à chercher là-dedans mais disons très rapidement peut-être pour te proposer voilà je pense que c'est un peu plus des remarques que des questions enfin je serais très intéressé mais il y avait trois ressources encore que je pouvais te proposer c'est peut-être sur ces questions-là encore de comment est-ce que pour répondre à la question de Bernard sur comment est-ce qu'une forme de transformation radicale est encore possible il y a quelque chose d'intéressant peut-être dans les travaux les derniers travaux de Bernard Stigler notamment et donc notamment là j'y pensais parce que cette année j'ai suivi un un séminaire qui a été organisé par Anna Lombert et Michel Krasowski Anna Lombert qui a fait sa thèse sur la technique chez Gilbert Simondon et Derrida où il y aurait peut-être des choses qui pourraient être intéressées et ils ont fait un séminaire cette année aussi parce que Bernard Stigler est mort tu sais l'été dernier autour de son dernier bouquin qui s'appelait Bifurquer et qui essaie justement de chercher des solutions à un tas de ces problèmes par ailleurs il y a aussi dans le séminaire d'humanité numérique dont j'ai parlé au début il y a quelqu'un qu'une des co-organisatrices c'est quelqu'un que Bernard connaît aussi qui s'appelle Joar Sidoum Rahal qui a fait sa thèse sur la droit pénal et neurosciences et qui a notamment beaucoup traité là-dedans des questions de libre-arbitre et de l'évolution des conceptions de libre-arbitre par rapport au droit pénal peut-être que là aussi tu aurais des éléments le dernier truc c'est qu'il y a un séminaire à l'école je ne sais pas ou tourné dans ta rédaction mais de Barbara Carnévali et Francesco Garibaren qui a commencé cette année et qui continue l'an prochain sur les philosophes et les machines et qui en fait là se fait sa dernière séance de l'année demain autour des théories de Wiener Norbert Wiener sur le Human Cues of Human Being et qui en fait l'an prochain dont l'intitulé du programme l'an prochain c'est de la cybernétique à Bernard Stiegler donc je pense qu'il y a actuellement beaucoup de choses pour toi mais en tout cas merci beaucoup c'était très intéressant merci Télémac tu veux y aller Charline ? je sais c'est toi qui me dis soit je réponds à chacun soit je réponds en commun il y avait pas mal donc commençons commençons un peu ouais ok alors je réponds je reviens surtout sur ton deuxième point Télémac et sur la différence entre l'individu du 19ème qui est un individu isolé et puis l'individu du 20ème alors évidemment j'avais pas oublié cette distinction en fait je me suis pas attardée dessus parce que même dans les conceptions tu vois de Dewey de Rosan Vallon de l'individu pris dans sa dans sa dans sa totalité c'est-à-dire dans son dans son dans son environnement communautaire et dans sa dans sa participation à la communauté en fait moi ce qui m'intéresse dans l'individualisme c'est si tu veux des présupposés qui sont qui sont pas remis en cause dans les théories du 20ème siècle c'est-à-dire l'individu comme individu souverain et autonome même quand on va même dans les théories qui sont qui peuvent être considérées comme limites anti-individualistes chez les communautaristes on remet jamais en cause l'idée que l'individu doit être doit être souverain au sens de capable capable d'une 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 forme d'autonomie et donc si tu veux c'est pour ça que j'ai pas c'est pour ça que j'ai pas fait cette cette distinction même si on va on va chercher à montrer quelles sont les choses qui peuvent l'influencer etc. etc. la base de l'individualisme comme la souveraineté du sujet si tu veux c'est un acquis philosophique qu'on remet pas en question et c'est ça c'est ça que moi c'est ce fondamental là qui m'intéresse c'est pas l'individu comme monade c'est isolé c'est pas ça ça effectivement je suis d'accord on est complètement revenu sur cette conception là mais en fait je reste je m'intéresse à quelque chose de plus profond de plus fondamentale qui n'est pas remis en question si tu veux même par les communautaristes après sur le je me souviens plus ce que tu m'as dit sur le capitalisme cognitif je voulais te répondre quelque chose mais je sais plus c'est à me revenir simplement c'était pour diriger mais c'était le truc d'Antonio Corsani le capitalisme qui a toujours été cognitif et le passage entre l'ancienne forme et la nouvelle forme dans ta transition entre capitalisme entre surveillance numérique et pré-numérique je sais pas si c'était plus une suggestion ouais ouais non non mais c'est intéressant mais en fait donc toi ce serait pour dire qu'en fait la création de valeur mais je comprends pas ce que tu me fais comme c'est hyper intéressant comme 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 field mais je comprends pas ce que tu me fais comme comme critique en fait je te fais pas en fait c'était pas tant une critique c'est que tu ma critique c'était que t'en as pas parlé en fait si tu veux que ce soit une critique c'était que t'en as pas parlé t'as pas mentionné ces trucs là quand t'as évoqué le fait que le capitalisme de surveillance cherchait à créer de la valeur t'as pas même mentionné le fait que c'était un truc en fait il me semble toute la littérature sur le capitalisme et le capitalisme attentionnel étudie justement précisément ça comment est-ce que parce qu'en fait voilà la raison je sais pas non je suis pas en mute la raison pour laquelle j'en ai pas parlé c'est que je me concentre pas que sur le capitalisme de surveillance qui pour moi est une des théories de la surveillance qui s'intéresse effectivement à la forme capitalistique mais quand je dis que la logique de la surveillance est le mode dominant de création de valeur quand je parle de valeur déjà je parle pas que de valeur économique je m'intéresse aussi je dis que qu'on parle des services de renseignement ou qu'on parle de l'économie de Google ou qu'on parle des progrès de la science en fait la logique de la surveillance est-ce qu'il va créer est-ce qu'il va permettre d'arriver à créer la valeur que l'on veut pour les services de renseignement cette valeur c'est une connaissance pareil pour la science la richesse elle est pas forcément je me place pas forcément d'un point de vue capitaliste tu vois c'est ça que je voulais dire c'est pour ça que j'en ai pas parlé après effectivement je pense que le capitalisme cognitif c'est une des grandes lacunes de la théorie de Shoshana Zuboff parce qu'elle fait comme s'il existait pas et ça effectivement il faudra que j'en parle dans mon état de l'air des surveillance studies mais d'ailleurs je pense que j'ai lu les matériels donc je l'aurais mis là-dedans mais pour mon point général mon point général ne se limite pas du tout au capitalisme de surveillance mon point général c'est que c'est que la logique de la surveillance c'est-à-dire la collecte et l'analyse de données qui est la logique du numérique est devenu le mode de création de savoir et de enfin de valeur au sens large c'est-à-dire qui comprend la connaissance le savoir et la richesse je sais pas si c'est qu'on va voir mais voilà en tout cas c'est ce que je veux dire ouais ok ok bien bien et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir euh 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 une je j'aimerais passer quelques moments à essayer de réfléchir euh ta proposition Charling d'un d'une nouvelle d'une nouvelle logique ou quelque chose comme ça euh mais avant de on est peut-être qu'on pourrait terminer là mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui qui a des réactions pensées qui voudrait intervenir euh sur euh sur la présentation de Charling et la relation la relation euh Camille est-ce que sur le acte des hommes comme il faudrait donc penser si que représente le activisme dans un monde où la logique du numérique est une logique de surveillance bon ça sera pour toi Camille de 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 mais alors dis-nous Charling où est-ce que où est-ce que tu te diriges dans dans l'imaginaire l'imagination l'imagination d'une possibilité d'une logique différente c'est une logique je c'est c'est bien c'est pas c'est pas la logique de la démocratie libérale que tu veux changer liberté du sujet égalité fraternité on garde ça c'est une différente logique de de quoi c'est une différente logique qui serait associée à la logique du numérique non c'est pas possible parce que en fait la logique du numérique c'est une logique de surveillance donc il faudrait une c'est qu'est-ce 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 qui serait la possibilité d'une autre logique dans ce contexte-là c'est pas les valeurs politiques que tu veux changer non c'est comment on adapte comment on se positionne face au changement structurel qui est en train d'apporter la transformation numérique c'est-à-dire qu'il va y avoir un choix à faire d'institutions qu'on décide de préserver ou pas et comment si on décide de garder j'aime pas le mot valeur mais si on décide de garder ces fondamentaux qui sont liberté, égalité, fraternité et si on décide qu'on y tient absolument dans ce cas il faut réinventer un nouveau contrat social et potentiellement une nouvelle façon d'une nouvelle organisation sociale qui tienne compte de la puissance transformatrice du numérique et de ces courants qui sont qui sont de ces outils qui sont dans leur utilisation aux antilibéraux alors j'ai pas toutes les solutions c'est la fin de ma thèse mais j'en suis qu'à la moitié mais c'est vers cet axe-là que je me dirige excuse-moi de pousser sur ces questions qui sont premature bien sûr mais c'est it's it's kind of what matters most I think because 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 once we've conceded that the logic of the digital is a logic of surveillance and we've conceded that we're not going to put the genie back in the box in terms of the digital then we're stuck with a logic of surveillance we're really stuck with it and then the question becomes where is the play what can change yeah what institutions would change or what practices would change if I can jump in here en fait c'est aussi pour répondre à ce que tu disais sur ta réponse par rapport au capitalisme communitif en fait pour rendre ça plus clair et aussi pour moi je t'ai dit comme j'ai dit j'y suis arrivé à toutes ces à les notions de capitalisme cognitif par la réflexion autour de de la proposition de revenu de base inconditionnel en fait en fait dans les dans les réflexions sur le capitalisme cognitif notamment chez Antonella Corsani à la théorie féministe mais aussi chez quelqu'un comme Carlo Vercellone tu vois et Jean-Marie Monnier avec qui il a travaillé en fait les réflexions sur les capitalistes cognitifs consistent justement à la suite des trucs de Marx sur le general intellect à voir que la création de valeur bien au-delà de la création de valeur seulement capitaliste se fait justement exactement comme tu le soulignais par les échanges entre les personnes par la surveillance générale par les datas et en fait c'est pour ça que notamment Negri revendique aussi cette revendication du revenu inconditionnel une de ses sources c'est justement notamment voilà c'est l'italienne c'est justement l'idée que face au fait que la création de valeur se fait de toutes ces manières là aujourd'hui on est dans un système capitaliste où cette création de valeur est accumulée par des capitalistes qui vont du coup faire un génial enfin accumuler l'argent et ensuite grâce à cette accumulation d'argent à obtenir une réaction de pouvoir et du coup influencer le devenir de toutes ces technologies et qu'il faudrait à l'inverse faire en sorte que cette création de valeur ne soit pas accumulée uniquement comme aujourd'hui dans les cycles d'accumulation capitaliste en allant toujours d'année main de plus en plus réduite mais soit diffusée sur toute la société par voilà que ce soit basic income après chez Bernard Stiegler il y a la notion de revenus contributifs donc avec des formes de conditionnalité un peu plus faibles mais voilà qui viendraient analyser les contributions de chaque personne c'est parce que je suis désolé comme je passe c'est le le centre de mon truc je ne sais pas si j'arriverai à te convaincre de soutenir le revenu de base inconditionnelle en conclusion de ta thèse mais je pense qu'en tout cas il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à une question qui sont arrivés non c'est dur c'est compliqué c'est pas facile c'est pas évident en fait la raison pour laquelle j'hésite à m'exprimer complètement dessus c'est que ma crainte en ce moment c'est d'apporter une réponse qui soit plus une réponse au capitalisme et la surveillance qu'une réponse aux problèmes plus larges que je veux aborder dans ma thèse parce que je suis en train de j'en avais parlé rapidement à Bernard mais je suis en train d'écrire un article de co-écrire un article qui est une sorte de critique de Shoshana Zuboff du capitalisme de surveillance et la fin de la critique c'est que la seule chose qui devrait être remise en question c'est-à-dire la seule solution qui devrait être proposée face à son diagnostic est une solution qu'elle ignore complètement c'est-à-dire qu'elle balaye complètement qui est en fait de remettre en question le capitalisme c'est-à-dire qu'elle démontre tout un système du capitalisme de surveillance en expliquant que c'est le mal absolu sans jamais dire que peut-être une des solutions ce serait justement de revenir sur ce qu'est le capitalisme donc cette critique anticapitaliste je l'ai fait dans cet article mais pour moi c'était très important de ne pas mélanger ou de ne pas me retrouver avec une équivalence entre numérique logique de numérique qui est une logique de surveillance et capitalisme de surveillance parce que pour moi le capitalisme de surveillance c'est un petit aspect et je ne fais pas une thèse sur le capitalisme de surveillance et effectivement le capitalisme de surveillance des solutions elles sont assez faciles à trouver il faut réguler le capitalisme et réguler les GAFAM c'est entre guillemets assez facile à trouver il y a une façon de faire de l'économie digitale aujourd'hui de l'économie numérique qui n'est pas celle de Google ça existe encore on a plein d'exemples sous les yeux et de la même façon qu'il y a une façon de faire de l'économie purement numérique sans faire de la de la de la crypto de la crypto monnaie donc je ne veux pas qu'il y ait de je ne veux pas créer de de fausses équivalences entre entre ce que j'estime être la transformation numérique et certains aspects de cette transformation qui sont la crypto monnaie ou ou le capitalisme de surveillance et donc c'est pour ça que j'hésite à répondre c'est que évidemment j'ai plein d'idées là comme ça mais cette critique du capitalisme j'ai peur enfin j'ai pas encore réussi à l'articuler de façon à en faire une solution au problème global ouais mais disons que you're painting yourself a little bit in a corner so it's not going to be easy to get out of that corner but in a way you're painting yourself a little bit in a corner because you've characterized le numérique as something that is with us and that marks our time that equals surveillance and that is kind of orthogonal to or unequal to in in very sharp lines liberty equality and fraternity and so it's going to be hard to keep those values and and a logic of the numérique it's just it's a puzzle as to in a way you've painted yourself into a very stark position which now I understand I understand I understand the answer cannot be simply economic I cannot be I cannot be I do I do the capitalism I understand well but it's the challenge it's your challenge in a certain way of the C'est souvent les dernières dix pages, vingt pages de nos thèses et de nos textes qui sont ceux qu'on regrette le plus de nos livres. Mais je crois qu'ici, il va falloir vraiment se pencher un peu dessus parce que sinon, on se sent finalement très coincé parce qu'il y a cette opposition si radicale entre la réalité et les valeurs de la démocratie libérale. Bon, les valeurs de la démocratie libérale, je ne sais pas si on veut appeler ça, mais des choses comme autonomie, des choses comme égalité, des choses comme fraternité, ce ne sont pas des mauvaises valeurs. Je veux dire, je ne sais pas, c'est l'autonomie, ce n'est pas comme si on va simplement se dire, bon, liberal democracy. Je veux dire, on pourrait se débarrasser du terme liberal democracy, liberal democracy, ça ne m'intéresse pas, liberal ça ne m'intéresse pas. Mais tout de même, ce sont des valeurs qui sont des valeurs critiques, égalité, fraternité, autonomie, c'est des valeurs de la tradition critique. Donc, si notre réalité est complètement en conflit avec ces valeurs de la théorie critique, ça va être un peu déprimant. Donc, OK. Il va falloir que tu nous donnes du guidance. Oui, merci, je suis déprimée. On va falloir que tu sois des valeurs. Bien, 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 bien. OK, alors écoute, bravo pour ce travail. Je pense que tout le monde peut voir dans ce travail et cette persévérance avec ce sujet, c'est la manière dont nos recherches prennent des chemins différents qu'au début, on ne pensait qu'ils prendraient. Et que, en fait, c'est un peu, pour moi, c'est toujours un peu comme ça. Je veux dire, je me pense sur quelque chose qui me trouble et où je finis va être très différent, très souvent, d'où j'ai commencé. Et donc, félicitations pour avoir vraiment repris ce sujet de cette manière et d'avoir développé une thèse tellement originale et, je pense, importante. Merci, Charlene. Et merci de nous avoir joint et d'avoir partagé ton travail avec nous tous. Merci à vous pour votre patience, malgré mon indécision. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, OK, alors je crois qu'on va clôturer ce séminaire. Merci beaucoup, Charlene. Thank you. Et merci à tous. Et puis, pour nous autres, on se retrouve donc vendredi à 17h, heure parée. OK. Bien. Bien. Merci. Et merci, Charlène. Merci beaucoup. Merci, Chalé. Merci. Bien. À bientôt. And Charlène, I'll, we'll continue offline. OK. OK. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.